Mesdames et Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver dans les locaux de l'université permanente où je me trouve actuellement pour faire cette conférence que j'aurais normalement dû réaliser, bien sûr dans les conditions auxquelles vous étiez habitués dans le monde d'avant, c'est-à-dire très souvent, vous le savez, dans l'amphique Yernéis, une conférence qui m'est particulièrement chère parce qu'elle me permet d'aborder en fait un sujet. Vous en connaissez déjà la teneur. Il s'agira bien sûr d'évoquer avec vous cette célèbre, cette fameuse bataille de Waterloo qui a eu lieu le 18 juin 1815. Oui, ça m'est cher parce que figurez-vous que dans mon jeune temps, lorsque j'étais adolescent, on va dire, j'avais une passion. J'ai toujours une passion pour Napoléon, pour tout ce qui tourne autour de Napoléon. Mais voilà, ma carrière a fait que je me suis orienté vers l'Antiquité. Alors on ne s'éloigne pas trop de Napoléon parce que Napoléon avait beaucoup de références quand même antiques. Vous le savez, dans sa culture, on est une époque qui est celle du néoclassicisme et où donc l'Antiquité est quelque chose, évidemment, qui est sur toutes les lèvres et qui, bien sûr, parcourt la production artistique très largement. Donc par conséquent, c'est vrai que de par ma spécialité, qui est plutôt celle de l'Antiquité, je n'avais pas forcément toujours l'opportunité d'aborder de tels sujets. Et je ne vous cacherai pas qu'il y a déjà 2-3 ans, lors de mes séjours, j'ai souvent l'occasion d'aller en Belgique, lors de mes séjours dans la région de Bruxelles, eh bien je m'étais rendu sur site parce que, je vous le dis d'entrée de jour, on y reviendra lorsque l'on parlera en conclusion de la mémoire de cette bataille. C'est vrai que quand vous allez à Waterloo, on est impressionné, en fait, par le nombre considérable de témoignages monumentaux, de témoignages mémoriels qui sont à mettre en rapport avec cette célèbre bataille. Et donc j'avais pris pas mal de photos. Donc les photos que vous verrez, pour la plupart, proviennent, évidemment, déjà, vous voyez, de ce projet que j'avais de vous parler un jour, de cette vieille passion. Et commencer par Waterloo, c'est commencer par une bataille qui m'était particulièrement chère parce que, comme tous les amoureux de Napoléon, évidemment, eh bien on était, on est toujours un peu agacé par cet ultime conflit dont on se disait qu'après tout, pourquoi pas, n'aurait-il pas pu relancer la carrière du grand homme ? Bon, je vous montrerai, je vous démontrerai que, hélas, non. Même s'il avait gagné cette bataille, il est peu probable qu'il ait pu survivre politiquement. Et pour tout vous dire, ce qui, d'ailleurs, je le dirai d'entrée géo, ce qui caractérise cette bataille, c'est justement le fait que c'est une bataille qui, d'une certaine manière, est plus politique dans ses enjeux que militaire, même si, bien sûr, je m'attacherai à vous présenter ce qui s'y est passé sur le champ de bataille. Alors j'avais intitulé cette conférence « Waterloo Morneplein », chronique d'une défaite annoncée. Donc vous voyez, d'une part, dans le sous-titre, j'indique clairement au risque de casser un petit peu le suspense, mais ça, je pense que je ne le brise pas beaucoup parce que je crois que vous tous qui m'écoutez savez déjà que Napoléon va perdre cette bataille et la perdre même très largement. On peut même parler d'un désastre militaire, d'une certaine manière, d'une bataille vraiment véritablement perdue. Et le « Waterloo Morneplein », bien sûr, fait allusion au célèbre poème de Victor Hugo, donc dans l'expiation, vous savez, le témoin de l'expiation, dans les châtiments, « Waterloo, Waterloo, Morneplein, comme une onde qui boue dans une urne trop pleine, dans ton cirque de bois de coteau de vallon, la pâle mort mêlait les sombres bataillons ». Alors vous savez que ce poème est un poème qui a été écrit en 1853, à une époque où Victor Hugo est en exil, déjà à ce moment-là. À cette époque, en fait, il est déjà allé en Belgique, mais il n'avait pas spécifiquement visité le champ de bataille de Waterloo. Il s'y rendra plus tard, j'y reviendrai aux conclusions, il s'y rendra effectivement en 1860, et c'est, peut-être le savez-vous, à Waterloo qu'il achèvera une œuvre dans laquelle, d'ailleurs, il est question aussi de la bataille de Waterloo, ce sont les Misérables, les Misérables qui sont publiés en 1862 et dont le point final a été posé alors que Victor Hugo séjournait à l'hôtel des Colonnes, donc à Mont-Saint-Jean, c'est tout près de Waterloo, tout près de l'actuelle ville de Waterloo. Et donc, à cette occasion-là, effectivement, il est revenu sur les lieux, ou plutôt, il a vraiment visité les lieux. Parce que, en fait, quand on entend Waterloo, Waterloo, Mornepleine, et qu'on se rend à Waterloo aujourd'hui, l'aspect Mornepleine n'est pas évident, et pour cause. Nous verrons que Waterloo n'est certainement pas une Mornepleine, c'est un paysage assez vallonné, il faut le dire, et d'ailleurs, quelque part, Victor Hugo le dit, puisqu'il dit après, dans ton cirque de bois, de coteaux, de vallons, il faut passer, en fait, au troisième vers, pour voir qu'en fait, au-delà de la licence poétique du premier vers, il avait bien pris conscience, évidemment, que le site n'était pas un site tout à fait plat, nous ne sommes pas, effectivement, dans la Beauce, nous sommes sur un paysage qui, vous verrez, a eu son importance dans le déroulement, évidemment, de la bataille. Donc, ce petit mot, pour vous dire que le document que vous apercevez à l'écran, eh bien, c'est une colonne qui a été élevée en l'honneur de Victor Hugo. Le chantier, en fait, a été lancé en 1912 grâce à une souscription dont le but était, donc, de signaler plutôt, d'ailleurs, il faut le dire, l'écriture des misérables que le poème « L'expiation » dont je viens de vous parler, qui est, en fait, un poème à charge contre Napoléon III. Mais on pourra s'étonner du temps qu'il a fallu, évidemment, pour réaliser ce monument. Alors, outre le fait, évidemment, qu'il a peut-être fallu attendre la mort de Victor Hugo, c'est surtout le fait que nous sommes quand même sur un champ de bataille qui est une défaite française. Donc, fondamentalement, il n'est pas surprenant que les Français étaient un petit peu réticents à élever des monuments militaires sur un lieu qui rappelait quand même un désastre total. Et, en effet, je vous annonce d'ores et déjà que c'est seulement en 1904 qui a été réalisé le premier monument commémoratif rappelant la présence française en ces lieux en 1815. Donc, vous voyez, le monument de Victor Hugo s'inscrit un peu dans cette nouvelle dynamique. Malheureusement, les fonds ont fini par manquer, la guerre éclate en 1914 et la colonne reste inachevée. D'ailleurs, vous remarquez qu'il n'y a rien au-dessus, ce qui, effectivement, n'est pas normal. Et le chantier a repris, en fait, en 1954 pour se terminer en 1956 seulement. Donc, ce que vous voyez là n'a été inauguré, en fait, qu'en 1956. Alors, bien sûr, ce monument, vous l'avez compris, n'est pas vraiment ou directement en rapport avec la bataille, comme beaucoup d'autres monuments qui se dressent sur ce qui fut le champ de bataille de Waterloo et autour de ce champ de bataille. C'est la raison pour laquelle, bien sûr, j'aurai l'occasion de revenir sur cette question de la mémoire, une mémoire multiple ici, puisque vous voyez qu'ici, c'est une mémoire indirecte dont il est question. Je rappellerai enfin que, puisque nous parlons de ce poème de Victor Hugo, qu'une parodie fameuse se trouve dans Astérix, les aventures d'Astérix, Astérix chez les Belges, où, effectivement, qui est un des derniers albums, d'ailleurs, de Jean-Obsirson Bon, où il y a encore l'équipe Gossini-Uderzo, qui doit être en 1987, et alors vous avez de larges pages où, effectivement, sont inscrites des tirades du poème de Victor Hugo, et puis quelques jeux de mots du genre Waterloo, Waterloo, morne plat, au lieu de morne pleine. Et donc, je vous renvoie, eh bien, à cette excellente BD, si vous voulez retrouver ces petits fragments hugoliens que, donc, Gossini a distillés dans cette très bonne bande dessinée. Alors, vous n'êtes pas venus pour m'écouter parler, évidemment, BD ni littérature romanesque du XIXe siècle. On va parler, évidemment, de cette bataille pour laquelle il existe une très, très abondante bibliographie. Comme on a fêté, il n'y a pas très longtemps, le bicentenaire de cette bataille, c'était donc en 2015, de nombreux ouvrages récents sont apparus. Je me permets de vous signaler, puisque, normalement, vous auriez eu entre les mains un petit dossier avec une bibliographie, je me permets de vous signaler le très bon ouvrage que Thierry Lenz, Thierry Lenz est le grand, grand, grand spécialiste français, pour ne pas dire mondial, du personnage de Napoléon. Et donc, il a publié, en 2015, chez Perrin, un ouvrage qui traite de cette bataille, qui est assez bien illustré, qui est assez clair. Donc, vous pourrez trouver beaucoup d'informations dans ce travail réalisé, donc, il y a maintenant six ans. Alors, cela étant dit, je vais donc vous proposer d'aborder ce sujet d'abord, on va d'abord introduire le sujet, si vous voulez bien, en évoquant rapidement, évidemment, ce qui a précédé. Alors, mon introduction est intitulée, donc, de Moscou à Waterloo, fin d'empire, pour rappeler, évidemment, que Waterloo, c'est finalement l'acte militaire final, on peut dire, d'une longue carrière de celui qui fut d'abord un général de la Révolution, puis un homme politique français éminent, comme premier consul, puis comme empereur, j'ai nommé, bien sûr, Napoléon Bonaparte. Rappelez, en effet, que, et je ne remonterai pas au-delà de 1812, nous sommes à la veille de cette fameuse campagne de Russie, dont vous savez qu'elle sera, à long terme, fatale, bien sûr, à l'Empire napoléonien, pour, effectivement, rappeler ce qu'était cet Empire napoléonien à son apogée. Vous en voyez ici l'élément central, avec, je dirais, ces prolongements italiens vers les Pays-Bas et vers l'Espagne. Tout ceci en fait l'objet d'une départementalisation, de même, d'ailleurs, que c'est ce qu'on appelle ici les provinces illyriennes. Et puis, vous avez, bien sûr, les territoires qui sont plus ou moins sous contrôle français. Bon, l'Espagne, qui, rappelons-le, résiste, grâce à l'appui que les Anglais et qu'un certain Wellington, dont nous allons beaucoup reparler, puisque nous allons le retrouver, bien sûr, sur le champ de bataille de Waterloo, Wellington, qui fait donc ses armes, on peut dire, ici, là, sa carrière a commencé très tôt. C'est un général qui est déjà au combat dès 1794, mais c'est vrai que c'est en Espagne qu'il va se distinguer, en remportant de nombreuses victoires contre les maréchaux de Napoléon. Donc, l'Angleterre qui avait réussi à sauver le Portugal, on peut dire, de l'invasion française, invasion, donc, qui est avortée, les Français ont été obligés de quitter le Portugal, et donc les combats vont se dérouler en Espagne. Donc, c'est vrai qu'en 1812, c'est une zone qui, certes, est sous contrôle français. Le roi d'Espagne, c'est Joseph Bonaparte, le frère aîné de Napoléon, mais c'est une zone qui pose problème à Napoléon et qui est une épine, qui l'aura dans le pied jusqu'à être défait lors de la campagne de France de 1814. Rappelons, bien sûr, qu'à ce moment-là, lui échappent également la Sardaigne et la Sicile. La Sardaigne où se trouve le roi, en fait, de roi de Sardaigne, qui est donc le roi de Piémont-Sardaigne, ben oui, parce que, voilà, Napoléon n'a pas la maîtrise des mers. Il a perdu sa flotte à Trafalgar, donc c'est la raison pour laquelle les Anglais ont pu maintenir, là encore, des territoires, qui ne sont pas très menaçants, mais qui marquent, effectivement, là encore, le fait que Napoléon ne contrôle pas toute l'Europe. C'est la même chose pour la Sicile, où se trouve donc le roi de Sicile, qui a lui aussi, vous voyez, échappé dans cette île, eh bien, à la conquête napoléonienne. À cette époque, en 1812, la Prusse a été écrasée en 1806-17, donc elle ne dit plus grand-chose. L'Empire d'Autriche a été écrasé en 1809, la gramme, donc là aussi, c'est plutôt calme. Les Autrichiens prêteront même quelques soldats pour la campagne de Russie qui s'annonce. Les Ottomans sont plutôt dans une zone de neutralité, donc il n'y a pas de rapport direct avec Napoléon à ce moment-là. Donc ça ne gêne pas trop Napoléon, pas plus que la Suède. Et donc, vous l'avez compris, en 1812, l'adversaire auquel va affronter Napoléon, c'est la Russie. Et justement, le fait d'affronter la Russie lui permet de mettre l'Empire ottoman dans sa poche, puisque ces deux États sont en conflit. Donc tout ça pour vous dire qu'on est dans une situation où Napoléon domine, on peut dire, l'Europe directement ou indirectement. Et c'est bien sûr là que commence la chute. Là, je vais être très rapide. En 1812, cette campagne de Russie épouvantable où la grande armée va fondre assez rapidement. On ne l'a pas assez souvent dit, avant l'hiver, il y a eu l'été russe qui a été extrêmement redoutable et qui est déjà à l'origine, bien sûr, d'un affaiblissement considérable de l'armée napoléonienne. Mais alors évidemment, avec l'hiver, ce sera le coup de grâce. Là-dessus, Napoléon, bien sûr, voit sa réputation d'invincibilité quelque peu ébranlée. En 1813, petit à petit, la Russie réussit à renouer une coalition, avec bien sûr la bénédiction de l'Angleterre, vous l'imaginez, pour battre Napoléon. Après quelques succès, celui-ci est vaincu à Leipzig, la fameuse bataille des nations. Et donc, le troisième temps, 1814, va se dérouler en France, sur le sol français. Alors tout le monde, bien sûr, a inventé cette magnifique campagne de France où Napoléon, avec peu de soldats, réussit à vaincre, pratiquement tous les 3-4 jours, un contingent allié. Mais bon, c'est un combat, je dirais, perdu, parce qu'évidemment, il n'a plus les moyens d'affronter les forces coalisées. Contre lui, il n'a pratiquement plus aucun allié, à ce moment-là. Et donc, c'est logiquement, si vous voulez, que l'aventure s'achève. Eh bien, elle s'achève le 11 avril 1814, lorsque, à Fontainebleau, où il résidait, Napoléon finit par abdiquer, après qu'il eût appris la trahison de Marmont, le duc de Raguse, donc un de ses maréchaux, qui avait décidé, donc, eh bien, de se rendre aux alliés. Et donc, à partir de là, s'arrête, s'achève, je dirais, pour, dans un premier temps, en tout cas, certains pensaient définitivement l'aventure napoléonienne. Vous savez que, d'ailleurs, la France s'en sort bien, grâce à Alexandre Ier, le tsar de Russie, très francophile, plutôt libéral, qui va faire que la France, certes, il y a un traité, bien sûr, qui est signé, le traité de Paris, le 30 mai. Bon, il y a des indemnités, évidemment, mais globalement, la France est évacuée. Donc, elle ne subit pas d'occupation, ce qui est quand même pas rien, plus la situation. Même Napoléon obtient d'être exilé, ben, pas trop loin. Bon, alors, l'île d'Elbe, c'est ici, c'est pas extraordinaire. Il y a mieux, effectivement, comme empire. C'est vrai qu'en araignées sur l'Europe, ça calme un petit peu. Mais il n'est pas très loin de la France, il est dans une région quand même plus civilisée que le sera son futur hébergement, après Waterloo, Saint-Hélène, bien sûr, tout au sud de l'Atlantique. Quoi qu'il en soit, effectivement, l'aventure semble, à ce moment-là, terminer et donc, semble vouloir se mettre en place un nouvel ordre. Cet ordre, ce nouvel ordre, c'est l'ordre, évidemment, du Congrès de Vienne. Vous avez cette fameuse représentation bien connue qu'on trouve dans tous les livres d'histoire, qui vont représenter les délégués du Congrès de Vienne. Je rappelle que le Congrès de Vienne s'est préparé au cours du mois de septembre de l'année 1814. Il en avait été question très tôt parce qu'en fait, jusqu'à présent, les alliés avaient signé certes un premier traité dès mars 14, mais où on n'avait pas mis encore sur la table tous les problèmes qu'il fallait régler parce qu'il fallait redessiner toute la carte de l'Europe. Mais globalement, la règle, c'est tout ce que Napoléon a décousu, on va le recoudre. C'est-à-dire, c'est le principe de légitimité. Les souverains déchus par Napoléon retrouvent leur couronne. Il n'y en a qu'un pour lequel il y avait un problème. C'était Murat. Et oui, Murat, le beau-frère de Napoléon, parce que lui, il a trahi Napoléon à temps. Tant et si bien qu'à Vienne, il y avait deux représentants, en fait, pour ce qu'on appelait le royaume de Sicile. Il y avait Murat, et puis il y avait le roi Ferdinand IV, qui espérait lui aussi retrouver sa couronne. Bon, rassurez-vous, d'ailleurs, dans un instant, que ça va se régler assez rapidement. Pour le reste, il y avait l'électeur de Saxe, qui était resté proche de Napoléon, Frédéric Auguste Ier, qui était devenu roi, d'ailleurs, grâce à Napoléon, qui, on savait, est-ce qu'on le punit, est-ce qu'on ne le punit pas ? Si oui, est-ce qu'il disparaît ? Ou est-ce qu'on impute une partie de ses territoires ? Ça sera finalement la solution. D'ailleurs, c'est très amusant, parce que, justement, on dira, bah oui, si on veut être raisonnable, puisqu'on a dit que les rois légitimes devaient rester des rois, on ne peut pas, effectivement, éliminer Frédéric Auguste, même s'il a choisi le mauvais camp. Donc, vous voyez, on était partis pour discuter de différents problèmes. Vous reconnaissez peut-être Talleyrand, qui, perçoit, je voyais ici, le représentant français, car les Français, vous voyez, ont eu le droit de siéger. Et comme c'est un malin, Talleyrand, il a même réussi en s'appuyant sur les petits États, qui ne faisaient pas partie des quatre grands. Les quatre grands, c'est l'Angleterre, c'est la Russie, c'est l'Autriche, c'est la Prusse. Et donc, il va réussir à obtenir lui-même de siéger, faire venir la Suède, l'Espagne et le Portugal. Donc, ça va se terminer par une réunion, finalement, à huit. Donc, c'est assez habilement que, là encore, la France réussit à assez bien se tirer de sa défaite, grâce, je l'ai dit, à l'entrejean de Talleyrand, agissant par celui, vous savez, qui a recouvré son trône, le frère de Louis XVI, qui est décédé depuis longtemps, vous le savez, donc Louis XVIII, qui revient, bien sûr, pour régner sur le trône des Bourbons. Donc, voilà, on voit d'autres personnages, mais éterniques, évidemment, le chancelier autrichien, qui est le personnage principal, puisque ça se passe, bien entendu, à Vienne. Wellington est là, et oui, Wellington, qui, en février 1815, rejoint l'autre délégué anglais, qui est donc Castlereagh. Voilà, donc, pour vous expliquer un petit peu que, là, on était en train de refaire l'Europe, et je ne vais pas entrer dans les détails, bien sûr, des décisions prises par le Congrès de Vienne, qui était, d'ailleurs, quasiment achevée lorsque l'on apprend la nouvelle. Alors là, je vous ai mis une carte, justement, après que le Congrès de Vienne ait agi. Donc, vous voyez que la France est revenue pratiquement dans ses frontières d'avant la Révolution française. Pas complètement. Elle a récupéré quelques territoires, la Savoie, quelques territoires aussi frontaliers, mais c'est vrai que, globalement, l'Empire français n'existe plus. Et c'est là que l'on apprend que, eh bien, que le 26 février 1815, Napoléon Bonaparte a quitté, en fait, l'île d'Elbe, profitant de l'absence du commandant, du commodore anglais, qui était chargé de surveiller ses éventuelles allées et venues, puisqu'il n'avait pas le droit de quitter l'île. Il était parti voir sa maîtresse sur la côte. Bon, Toscane, bien mal lui en a pris. Et Napoléon s'enfuit, et avec un millier d'hommes, à peu près, donc c'est des troupes qu'il avait pu emmener. Alors, je ne vais pas trop insister sur les causes de cette fuite. Bon, que Napoléon ait voulu tenter le destin, ça ne fait aucun doute. À cela, il y avait aussi peut-être des raisons concrètes. Il devait normalement toucher une pension, qui devait lui permettre d'entretenir la petite cour qu'il s'était constituée à Elbe, dans sa capitale, Porto Ferraio. Sauf que Louis XVIII ne verse rien. Et qu'en fait, quand on arrive au mois de... à l'hiver, en 1815, eh bien, il n'a plus d'argent. Il n'a plus d'argent, donc il est dans une situation d'impasse. Mais, disons-le clairement, c'est bien quand même, d'abord, la volonté, eh bien, de tenter de se rétablir politiquement. Il a appris aussi qu'il y avait des mécontents. Alors, c'est vrai qu'il y a des mécontents, mais des mécontents surtout dans l'armée. Parce qu'évidemment, la France est normalement maintenant un pays pacifique. Il a fallu démobiliser toutes les troupes que Napoléon avait mobilisées. Ce sont les fameux demi-soldes. Ces soldats qui ne sont pas totalement démobilisés, mais auxquels on n'accorde plus qu'une pension, bien sûr, qui est très diminuée. Donc, c'est ces conditions-là qui, bien sûr, lui parviennent aux oreilles et qui font qu'il a pensé qu'il avait encore une carte à jouer. Il y a aussi les vieux, les nobles de l'émigration qui tentent de retrouver certains avantages. Là-dessus, pourtant, l'édicite a été très claire. Il a accordé à la France, octroyé, dit-il, une charte, qui est une constitution qui est autrement plus libérale que le système napoléonien. Le régime de Louis XVIII est beaucoup plus libéral que celui de Napoléon Ier, ce qui, d'ailleurs, va obliger Napoléon Ier, au retour, à créer lui-même une constitution qui va amener, justement, à établir un empire qu'on pourrait appeler un empire plus libéral. Donc, si vous voulez, les motifs qui le font partir sont d'abord ceux, bien sûr, d'une ambition et d'une analyse peut-être un peu superficielle de ce qu'il a cru percevoir, de ce qui se passait en France à cette époque-là. Par ailleurs, l'erreur qu'il a commise, je veux dire, c'est facile à dire quand un historien, évidemment, qu'on vit quelques temps plus tard, mais on peut le dire, effectivement, et lui-même reviendra sur ce point plus tard, lorsqu'il dictera ses mémoires à Sainte-Hélène, en effet, il est parti trop tôt. Il est parti trop tôt parce que lorsqu'il quitte, donc, le 26 février, l'Elbe, alors Elbe, il arrive le 1er mars à Golfe-Jevant, donc pas loin d'Antibes, sur la côte sud de la France, et la nouvelle n'arrive que dans la nuit du 6 au 7 mars à Vienne. Il y a un gros décalage entre le moment où ça se passe et le moment où le congrès l'apprend, sauf que quand ça arrive à Vienne, je vous dis, le congrès est en train de se terminer, eh bien, en fait, justement, tout le monde était encore là. Les souverains sont encore là, et donc, ça va permettre à la quadruple alliance, aux quatre grandes puissances, de rebondir, très très vite, de rebondir immédiatement. En attendant, Napoléon, vous le savez, remonte par cette fameuse route Napoléon, qui s'appelle comme cela, à cause, bien sûr, de la remontée de Napoléon. Il remonte, effectivement, vers Lyon, puis vers Paris. Il est à Lyon le 10 mars, à Paris le 20 mars. Alors, vous connaissez probablement un épisode fameux dont cette statue illustre le moment. Elle a été élevée à l'époque de Napoléon III, son cher neveu, évidemment. C'est une statue, donc, qui se trouve à Lafraie. Lafraie, c'est au sud de Grenoble, dans l'Isère. Et donc, c'est une statue qui a été élevée. Elle était à Lyon, d'ailleurs, d'abord. Elle a été, ensuite, plus tard transportée à Lafraie. Et donc, Lafraie, c'est l'endroit où Napoléon rencontre, en fait, la première résistance. Car, évidemment, ayant appris son débarquement, Louis XVIII envoie l'armée pour le cueillir. On connaît la fameuse phrase du maréchal Ney, « Sire, je vous ramènerai le monstre dans une cage ». Bon, là-dessus, évidemment, on sait ce qui s'est passé ensuite. Ce n'est pas vraiment ce qu'il a fait. Mais quoi qu'il en soit, c'est la première fois, effectivement, qu'une armée tente de l'intercepter. Et c'est le cinquième de ligne qui s'y colle. Et on connaît la scène qui est authentique, parce qu'on a des témoins, ce n'est pas la queue de la légende napoléonienne, qui est assez spectaculaire. Il faut dire, là, il y a un courage du personnage qui est évident. Il arrive, il avance seul devant les soldats qui ont leur fusil braqué sur lui. Et il présente son torse en disant, « Vous pouvez tirer sur votre empereur, je suis là, vous pouvez me tirer dessus ». Et là, à ce moment-là, les acclamations, voilà, c'est quelque chose, le bluff total. Et alors après, ça continue comme ça, cette marche triomphale. Les premiers décrets qu'il prend sont pris d'ailleurs à Lyon. Le maréchal Ney, à Auxerre, tente aussi l'interception, mais ils n'insistent pas. En fait, pour tout dire, les maréchaux, qui l'ont tous trahi, pratiquement, ne cherchent pas trop à l'arrêter parce qu'ils voient bien que leurs soldats ne sont pas du tout d'accord, donc ils n'ont pas envie de se faire tirer dessus. Et donc, par conséquent, tout le monde, finalement, décide de lâcher les choses. C'est un point important. En effet, quelque part, et je veux insister là-dessus, on pourrait dire que ce que Napoléon est en train de faire, c'est un putsch militaire. Parce que qui le soutient d'abord, et avant tout, c'est l'armée. C'est l'armée qui se retourne. C'est l'armée, cette armée qui a repris du service dans l'armée royale auxquelles on a donné des petites fleurs de lys, effectivement. Mais non, non, l'aigle est encore là et le souvenir, pas encore très lointain, mais le souvenir de la gloire des années passées, ressurgit. Mais qu'en pense le reste de la France ? C'est ça qui est important. Je me permets de signaler que Napoléon remonte par une route dont il sait qu'elle lui sera facile. parce qu'en traversant les Alpes, il se trouve dans des contrées plutôt bonapartistes. S'il était remonté par la vallée du Rhône via Marseille, ça ne se serait pas passé de la même manière. Il le sait pourquoi ? Parce que lorsqu'il s'est rendu à Marseille pour embarquer pour l'île d'Albes, il a failli être lynché quand même. Il y a eu des mouvements de foule. Là, il y a des mouvements royalistes très forts qui annoncent la future terreur blanche qui surviendra après les 100 jours. Et donc, c'est cette période qu'on appelle les 100 jours, vous le savez, qui commence avec le débarquement de Napoléon donc le 1er mars 1815, effectivement, est une période durant laquelle Napoléon n'a pas le soutien de l'ensemble des Français. Alors, bien sûr, là, je vous présente le cas de gens assez hostiles, mais en fait, en sérieux, la bourgeoisie, les notables, qu'est-ce qu'ils craignent ? Ils craignent évidemment que la guerre reprenne. Ils n'ont pas du tout envie de repartir en guerre. Personne ne veut repartir en guerre. Personne ne veut revivre la conscription. Donc, en fait, Napoléon, je dirais, inquiète, inquiète. Alors, on accepte, on accepte, mais on accepte sans plus la preuve, la preuve. Je ne vais pas trop développer ce qui se passe avant l'engagement des hostilités qui va intervenir, vous allez le voir, à partir de la mi-juin 1815. Mais, dans la période qui se situe donc entre le 20 mars, vous savez que Louis XVIII part le 19, et lui, déjà à ce moment-là à Fontainebleau, il comptait dormir à Fontainebleau, puis comme il apprend que Louis XVIII est parti, il arrive donc le 20, il s'installe donc à parier le 20, il dira d'ailleurs, c'est le plus beau jour de ma vie. Effectivement, ça a été extraordinaire, la foule qui le porte, qui le pousse dans les escaliers, c'est quelque chose d'absolument exceptionnel. Et donc, il gardera à se dire très très poignant de ce moment-là. Mais, c'est un petit peu se tromper sur, je dirais, le moral et l'état d'esprit du pays. J'en veux pour preuve que lorsqu'il décide, évidemment, de faire une constitution libérale, quelque part, Louis XVIII l'oblige à monter des enchères, finit l'empire autoritaire. Donc, c'est le fameux acte additionnel qu'il fait rédiger par Benjamin Constant, un ancien opposant, qui crée deux chambres, une chambre haute, une chambre basse, élu, alors, suffrage universel, entre guillemets, pour l'époque, masculin, et donc, en fait, il n'est pas universel, vous l'avez compris, c'est un suffrage, en fait, uniquement, ou ne vote, effectivement, qu'une partie de la population est uniquement masculine, évidemment. Mais, peu importe, ça n'a jamais été aussi libéral depuis que Napoléon est au pouvoir, les résultats sont quand même assez impressionnants. En effet, les chambres, les représentants ou les candidats impériaux sont battus, dans la plupart des cas. Ce sont donc les notables, je ne dis pas qu'ils sont royalistes, mais qui ne sont pas bonapartistes, en tout cas, qui sont élus. On retrouve des gens comme Lafayette, par exemple. Donc, ce sont des opposants, des républicains ou des royalistes qui sont dominants dans les chambres et qui vont lui faire la guerre. C'est pour ça qu'il ne pourra pas faire n'importe quoi pour mobiliser ses troupes. Il est obligé de passer par un parlement qui lui est hostile. De même que le plébiscite pour l'acte additionnel a été mitigé. Puis qu'en fait, ce plébiscite, c'est 80% d'abstention. Alors bien sûr, il l'a gagné. Il l'a gagné. Mais c'est 80% d'abstention. À Paris, il y a 2% de votants. 2%... Donc là, il y a un problème. Il y a un problème. Donc ça veut dire qu'en effet, il n'y a pas, je dirais, une union sacrée autour de Napoléon. L'union sacrée, elle est dans les cœurs de ses soldats. Dans ce qu'il va conduire d'ailleurs à la bataille. Elle n'est pas, elle n'est pas effectivement dans l'ensemble du territoire. D'ailleurs, pendant que Napoléon remonte, le duc d'Angoulême, qui est le neveu de Louis XVIII, tente de marcher sur Lyon. Alors, il échoue. Effectivement, il est vaincu par un certain général Grouchy que nous allons retrouver à Waterloo et qui d'ailleurs, grâce à ce fait d'arme, pas très glorieux, c'est un fait d'arme mineur, obtiendra le bâton de maréchal. C'est le seul d'ailleurs maréchal qui sera fait maréchal pendant les 100 jours. Emmanuel de Grouchy, un excellent cavalier qui devient effectivement donc le 26e ou 27e, je ne sais plus, maréchal fait par Napoléon. Mais n'oubliez pas que ça bouge aussi dans l'Ouest. Le duc de Bourbon soulève les campagnes. La Vendée renaît de ses cendres. Au mois de mai, insurrection générale, 14-15 mai, avec un certain Louis de la Roche-Jacquelin, bien sûr, qui n'est pas la Roche-Jacquelin de 93, cela va de soi. Donc Louis de la Roche-Jacquelin, on aura d'ailleurs une guerre dans la guerre. C'est-à-dire que pendant, là je ne reviendrai pas là-dessus, mais pendant que Waterloo est engagé, on se bat dans l'Ouest. Alors certes, la Roche-Jacquelin est vaincue et tuée au Mat, c'est tout près d'ici, près de Roche-Cervière, pas très loin de Nantes, le 4 juin, mais ça continue en Bretagne et ce n'est que le 21 juin qu'à Auré, les dernières troupes conséquentes des insurgés sont vaincues et la paix sera signée à Cholet le 26 juin. C'est-à-dire 4 jours après l'abdication, la seconde abdication de Napoléon. Donc on a, vous voyez, une guerre qui quelque part encadre la période dans laquelle nous allons entrer effectivement dans un instant. Donc tout ceci pour vous dire qu'il y a ces troupes. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Parce que ça a un impact. Parce que Napoléon sait qu'il y a encore ce risque et qu'est-ce qu'il est obligé de faire ? De prévoir des troupes pour combattre justement ces insurgés. 20 000 hommes ont été envoyés par le général, commandés par le général Lamarck pour vaincre cette insurrection de l'Ouest. Ces 20 000 hommes, il ne les a pas eus sur le champ de bataille. 20 000 hommes qui ont cruellement manqué le moment venu. Et puis il faut dire les choses telles qu'elles sont. Napoléon, effectivement, je vous l'ai dit, a monté rapidement un gouvernement. Il fait avec les moyens du bord. Il est obligé de faire les choses dans la précipitation. La plupart de ces maréchaux l'ont trahi. Donc il y en a plein déjà qui ne reprennent pas de service, d'autres qui ont fui. Bref, il n'a plus les mêmes personnes. Il y a une rupture de personnel. Ou alors, il prend parfois des individus dont il faudrait se métier. Par exemple, à la police, Joseph Fouché, très très mauvaise idée. Il est excellent comme ministre de la police mais comme traître aussi. Et donc là, il a déjà créé évidemment des conditions de sa future chute puisqu'après Waterloo, on sait que c'est Fouché qui, pour une grande part, obtiendra l'abdication de Napoléon. Alors il nomme Davout comme ministre de la guerre. Mauvais choix. Davout était un de ses meilleurs maréchaux. Il ne l'utilise pas pour la campagne qu'il va mener. C'est une erreur. C'est une erreur. Et donc là encore, on voit que beaucoup de, je ne vais pas tout s'élever, mais beaucoup de problèmes vont se poser, ne serait-ce que déjà au niveau politique. Alors maintenant, on peut peut-être tourner du côté effectivement de, alors je vous ai mis Louis XVIII, voilà, pour vous rappeler effectivement le souverain qui lui est reparti en exil. Il avait tenté de passer par Lille mais bon, il a bien vu que même à Lille, il ne serait pas soutenu. Et donc il est accompagné par Mortier, le maréchal Mortier, qui une fois qu'il l'a déposé à Gans, eh bien revient et c'est lui qui reçoit le commandement d'ailleurs de la garde impériale qu'il n'exercera pas puisqu'il tombe malade la veille de la campagne de Belgique. Il sera remplacé par le général Drouot. Là encore, je ne veux pas dire du mal de Mortier, peut-être qu'il était vraiment malade. On peut se demander si ce n'est pas une maladie diplomatique et si vraiment Mortier n'a pas cherché à se mettre sur la touche dans cette affaire-là, ce n'est pas quelque chose d'impossible. Quoi qu'il en soit, revenons à notre quadruple alliance. Ah ben je peux vous dire que la quadruple alliance, elle a immédiatement réagi. Comme je vous l'ai dit, ils sont tous à Vienne. Donc là je vous mets les principaux souverains, François Ier, Frédéric Guillaume III de Prusse et le prince régent Georges, futur Georges IV. Pourquoi prince régent ? Il l'est depuis 1811. Parce que son cher père, Georges III, est fou. Il est atteint de porphyrie, une maladie, je dirais, un peu déprimée, qui est donc neurodépressive. Et donc depuis 1811, il a été fait régent. Il ne lui succédera seulement qu'à sa mort, à la mort de Georges III, donc en 1820. C'est pour ça qu'il n'est que régent. Voilà. Alors bien sûr, ce sont surtout, parce que lui n'est pas là ce sont surtout les représentants de ces différents souverains qui agissent à ce moment-là. Et donc ceci nous amène évidemment à évoquer la décision qu'ils prennent. Le 13 mars, donc six jours après avoir appris le retour de Napoléon, il se fend d'une déclaration. Cette déclaration, elle dit ceci, pour vous montrer de quoi il s'agit effectivement. Les puissances déclarent, je ne dis pas tout, les puissances déclarent en conséquence que Napoléon Bonaparte s'est placé hors des relations civiles et sociales et que comme ennemi et perturbateur du repos du monde, il s'est livré à l'invendicte publique. Je ne lis que ce passage-là, mais vous avez compris que l'ambiance n'est pas au mot fixe pour Napoléon. Alors bien sûr, tout ça va être concrétisé très très rapidement, je ne vous cacherai pas, par un traité. Le 25 mars, vous voyez, on ne perd pas de temps, la septième coalition est créée. Une coalition dont le but, vous l'avez compris, va être évidemment de mettre un terme à l'aventure napoléonienne. Alors, évidemment, Napoléon, outre ses activités intérieures, je ne vous cacherai pas qu'il ne se fait pas trop d'illusions, mais quand même, quand même, il envoie un courrier le 4 avril 1815 à tous les souverains pour leur dire peace and love. Donc là, je blague un petit peu. En fait, la paix, je suis devenu pacifique. Bon, je lis un passage là encore. Assez de gloire à illustrer tour à tour le drapeau des diverses nations. Les vicissitudes du sort ont assez fait succéder de grands revers à de grands succès. Notez comment il noue un peu le poisson parce que les grands revers, c'était plutôt lui à la fin quand même. Une plus belle arène est aujourd'hui ouverte aux souverains et je suis le premier à y descendre. Après avoir présenté au monde le spectacle de grands combats, il sera plus doux de ne reconnaître désormais d'autres rivalités que celles des avantages de la paix, d'autres luttes saintes que la félicité des peuples. C'est mignon comme tout. Voilà, c'est la lettre qu'adresse Napoléon aux souffrins d'Europe. Bon, alors, je ne vous cacherai pas que ça n'a pas marché. Bon, d'abord, vous avez compris que déjà, la coalition est créée à ce moment-là et qu'il n'est pas question évidemment de revenir sur ce qui a déjà été décidé. Personne ne fait confiance à Napoléon. ils n'ont pas totalement tort. Au même titre que les notables français dont je vous expliquais qu'ils ne sont pas très chauds vis-à-vis de ce retour de Napoléon. On le sait parce que Napoléon n'hésite pas à dire lui-même lorsqu'il part en campagne, il quitte Paris le 12 juin, il glisse comme ça en confidence, à mon retour, je remettrai tout ça en place. Entendu, je supprime ma constitution et je reprends les choses en main. Évidemment, il a testé ce qu'était un régime démocratique. Il s'est vite rendu compte que pendant la démocratie les gens parlent et donc contestent. Alors, ce n'est pas question, ça ne va pas. Et donc, il avait déjà pris la décision. C'est malin parce qu'il se dit 1. je remportais une victoire 2. j'en tire un titre de gloire ça va donc cristalliser les français autour de moi et donc là, j'ai un bon argument pour écraser les oppositions. Vous voyez ? Donc, il faut être très clair. Alors maintenant, la guerre vis-à-vis de l'Europe, là, c'est peut-être un petit peu différent parce que là, il y a un rapport de force qui n'est pas en sa faveur et le moment est venu quand même d'en parler. Bien évidemment, c'est pour ça que j'ai mis cette carte. Alors en effet, très vite, très tôt, se mettent en place des effectifs pour tenter de contrer Napoléon. Alors grosso modo, qu'est-ce qu'on a comme troupes susceptibles de... D'abord, il y a des troupes dans ce qui est les anciens pays bas-autrichiens mais on a décidé, d'ailleurs, le débarquement de Napoléon donc des 100 jours a facilité les choses. Vous savez qu'on était en train en fait de constituer un nouvel État, un royaume des Pays-Bas qui comportait les Pays-Bas actuels plus la Belgique et auquel on associait le Luxembourg. Donc là, une sorte de... un territoire, vous voyez, qui aurait effectivement été un territoire correspondant au Bénélux actuel. Eh bien, il est fondé. Il est fondé, on peut dire, dès le mois de mai 1815. Son souverain, c'est Guillaume Ier, Guillaume Ier d'Orange-Nassau et donc, sur le territoire, là, de ce nouveau royaume qui est en train d'être, il y a deux armées. L'armée anglaise, les Anglais sont très intéressés par tout ce qui concerne, bien sûr, leur rapport avec le continent. Donc pour eux, c'est une zone, bien sûr, cruciale, vitale. Donc là, se trouve en effet Wellington avec grosso modo 95 000 hommes qui stationnent quelque part à l'ouest de Bruxelles. Il y a Blucher. Blucher, alors Blucher, lui, il n'était pas là au début. Au début, il y avait un petit contingent sur le Rhin commandé par un général qui s'appelle von Kleist qui comportait 50 000 hommes. Mais évidemment, avec le retour de Napoléon, ça ne suffit pas. Donc on renforce le contingent et on change le commandement. Et c'est le vieux Blucher, enfin, le vieux général qui a connu quand même un long parcours militaire, qui a été plusieurs fois vaincu par Napoléon, qui a des comptes à régler. Il est très, très énervé vis-à-vis de Napoléon. C'est lui qui a plusieurs reprises. Il voulait littéralement démembrer la France ou mettre Paris en coupe réglée. Et donc, il est très, très énervé. Et donc, il a 116 000 hommes. Donc, c'est deux armées. L'une se trouve, vous l'avez compris, du côté de Liège, je vais dire à l'est de la Belgique actuelle, et l'autre plutôt à l'ouest. C'est un détail important. Donc, deux armées qui sont, à ce moment-là, séparées. Ce sont les deux, d'ailleurs, qui sont censées arriver le plus rapidement à Paris en cas de contre-intact. Donc, ce sont des armées prioritaires. Mais ce n'est pas tout. Sur le Rhin, sur le Rhin, au niveau de l'Alsace, les Russes. Barclay de Tully, 150 000 hommes. Ensuite, un peu plus bas, donc du côté de la Suisse, entre Suisse et Alpes, si vous voulez, Schwarzenberg, donc l'Autriche, 230 000 hommes, auxquels on ajoutera, du côté du Piémont, les Piémontais, avec quelques Autrichiens, 40 000 hommes, dirigés par les généraux Bubna et Frimont. Enfin, ajoutons, pour l'Espagne, Castagnos, avec 40 000 hommes, mais on a considéré que les Espagnols n'étaient pas au point. Donc, vous montez juste la garde à la frontière. Enfin, vous avez compris, si vous faites le total de tous les chiffres que je vous ai donnés, c'est énorme. Ce sont pratiquement 700 000 hommes qui s'apprêtent à fondre sur la France. Face à cela, Napoléon hérite d'abord d'un budget qui est en très mauvais état, d'un pays qui n'est pas en forme financièrement, économiquement, d'une armée qui a été très largement bien démantelée par Louis XVIII. Et donc, il faut tout reconstruire. Alors, disons clairement les choses, Napoléon n'est pas dupe. Il sait qu'il est dans une situation d'infériorité totale. À partir du moment où il refuse la paix, il va devoir se battre. Alors, l'idée, c'est de combattre, je dirais, sur le territoire français. Donc, il va faire faire des travaux, des fortifications sur la côte, sur les frontières, évidemment, le précaré français avec des garnisons qu'il va placer tout autour. vous voyez, l'armée de l'Ouest, par exemple, va être ici, l'armée de la Marque, mais qui doit combattre en fait des Français, donc c'est un peu particulier. Il y aura une armée, là je ne veux pas donner de l'état, il y a deux armées, une pour les Pyrénées occidentales, une pour les Pyrénées orientales, une également dans le Var, évidemment, par le maréchal Brune, une de Suchet au niveau des Alpes, un maréchal qui, là aussi, on a dit, mal utilisé, le général Lecourbe, le général Lecourbe, face au Jura, et enfin, le général Rapp, face au Rhin. Alors, chaque fois, attention, ce sont des troupes qui font pas plus de 20 000 hommes, donc ce sont des petits contingents dont leur seule capacité, c'est de se défendre et de s'accrocher à des citadelles, à des villes fortifiées. Donc, on est sur la défensive, voilà. Bien sûr, Lyon est fortifié, Paris va être fortifié, etc., etc. Mais voilà, l'idée de Napoléon, c'est que faire ça, ça ne sert à rien, pourquoi ? Parce que c'est très bien que s'il ne fait que la défensive, il va finir par... Ça va craquer. Donc, l'idée, c'est le bluff, le coup de poker. Trouver le moyen de démoraliser, voire de briser l'alliance, la quadruple alliance. Comment ? Eh bien, simplement en remportant une victoire contre une des armées qui est lancée contre une... C'est entendu, ça va peut-être les faire réfléchir. Et peut-être que là, ils vont accepter une négociation, évidemment. Alors, il n'y a pas de mystère. Quelle est l'armée la plus proche, la plus proche pour entrer en France et la plus proche des armées napoléoniennes ? Ce sont les armées de Blucher, je l'ai dit, donc du côté de Liège et l'armée de Wellington du côté de Bruxelles. C'est la raison pour laquelle ce qu'il va appeler l'armée du Nord, donc une armée de mouvement, ce sont ses meilleurs soldats qui va choisir, bien sûr, pour cette armée-là, 122 000 hommes précisément, vont être donc préposés à cette opération dont le plan est somme toute très simple. Pénétrer en Belgique par Charlebois, Charlebois, Charle-Roi, excusez-moi, au niveau de la... Charlebois, c'est autre chose. Au niveau de la Sambre, et par ici, donc, en fait, et isoler, ainsi, empêcher Wellington et Bluchère de se rejoindre, en fait. C'est ça, l'astuce. Ça, c'est le plan, et donc, battre séparément les deux armées. L'une, comme on fait toujours ces cas-là, battue, étant condamnée à prendre sa ligne de communication la plus rapide pour les Anglais, c'est Anvers et direction les îles britanniques, et pour Bluchère, direction Liège et Cologne, donc le Rhin, retour vers l'Allemagne. Et à ce moment-là, il sait en plus que la Belgique est une terre où il a des appuis. Les Belges avaient gardé plutôt un bon souvenir de Napoléon. On le verra d'ailleurs après Waterloo, beaucoup d'habitants de Bruxelles accueilleront des blessés français et se battront même pour avoir des blessés français chez eux. Ce qui montre qu'il y avait une sympathie, effectivement, de la part de la population de Belgique qui, en plus, avait vu d'un très mauvais oeil le fait qu'elle allait être annexée par les Pays-Bas. Donc, vous voyez, là, en effet, il y avait cela. Donc, vous voyez, Napoléon a vu ça. Alors, c'est un coup de pleuf. Est-ce que ça aurait marché ? C'est la question, déjà, qu'on pourrait presque se poser. Ce n'est pas sûr du tout. Ce n'est pas sûr du tout. Il restait suffisamment de troupes pour, évidemment, continuer à se battre contre Napoléon. Donc, il n'est absolument pas certain que cela se serait terminé de cette manière. D'autant plus que les Anglais, eux, leur principale contribution à l'effet de guerre, comme toujours, c'est l'argent. Évidemment, ils versent, on le sait, une somme assez conséquente pour permettre, en effet, aux armées de leurs alliés de pouvoir se battre dans des conditions satisfaisantes. Donc, tout ça pour dire qu'il n'était pas certain que le coup de bleuf de Napoléon aurait eu les résultats attendus. Maintenant, la question ne se pose pas puisque, ce que je viens de vous dire, cette double victoire n'a pas eu lieu et c'est au contraire Napoléon qui va subir une défaite à Waterloo. Alors, juste un petit saut pour évoquer les armées, mais là, je vais être quand même assez rapide. La grande armée, donc, 122 000 hommes à peu près, dont 22 000 cavaliers, 360 canons auxquels il faut rajouter 2-3 000 personnes de service. Là, je vous ai mis quelques personnages clés. Vous avez ici, bien sûr, Napoléon, vous reconnaissez, ici, Nais, ce sont des photos qui sont prises au musée de Waterloo. Il y a un musée qui a ouvert Waterloo au moment des festivités de 2015. Ici, vous avez Grouchy. Alors, ce sont les deux seuls maréchaux. C'est très peu les autres, je vous ai dit. Alors, si, il y en a un troisième, il y en a un troisième. Je m'excuse auprès de lui. Il y a effectivement Soult. Mais Soult, c'est le chef d'état-major. Donc, il est auprès de Napoléon. Mais là encore, incompréhensible. Pourquoi Soult ? Soult est détesté par la plupart des officiers. Pourquoi ? Parce qu'il a quand même franchement trahi. Il était ministre de la guerre de 1918, rappelons-le. Donc, il n'est pas apprécié du tout. En plus, il n'est jamais fait chef d'état-major. Donc là, il est sur un champ qui n'est pas sa spécialité. Alors, maintenant, de là, aller tout le mettre sur le dos, non. Mais c'est vrai qu'il n'a pas forcément toujours été très compétent dans la tâche qui, vous savez, la tâche clé qui consiste à donner les ordres, envoyer les ordres, coordonner les mouvements de troupes. Mais, il est excellent pour galvaniser les troupes. Le brave des braves, effectivement. C'est une nullité sur le plan stratégique. Il faut le savoir. En plus, il est très déprimé. Je rappelle en plus qu'il a lui aussi largement trahi Napoléon. Et on voit que ça n'est pas bien remis. Donc, physiquement et psychologiquement, on sent que l'homme n'est plus celui qu'il était. Et de toute manière, on va le voir. Alors, certes, il va être très courageux. On ne compte plus le nombre de chevaux qu'il a eu tués sous lui pendant la campagne de Belgique. Mais, ce n'est pas ce qu'on lui demande. Le travail, pour lui, ce n'était pas ça. Et donc, on verra qu'il prendra parfois des initiatives tout à fait surprenantes. Grouchy, très bon officier de cavalerie, excellent. Mais, il vient d'être maréchalisé. Et Napoléon va lui confier, on le verra, une tâche clé, une tâche stratégique essentielle. Le nerf de la campagne de Belgique. De Belgique. Or, l'homme n'a jamais eu de responsabilité. Donc, ça veut dire que là encore, il prend un risque. Grouchy sera trop obéissant. Il voudra surtout ne pas froisser Napoléon. Tant et si bien qu'il ne prendra pas les initiatives parfois qu'il aurait pu prendre. Même si nous verrons qu'on ne peut guère lui reprocher grand-chose dans cette affaire-là. Car, disons-le d'entrée de jeu, Napoléon, après la bataille et pendant son séjour à Saint-Hélène, lorsqu'il écrit sa légende, bien sûr qu'il dit que sa légende, le mémorial de Saint-Hélène de Lascazes, s'arrangera pour faire porter le chapeau à tout le monde sauf à lui. En fait, Waterloo a été perdu à cause des autres à tel point qu'à la fin on se demande, mais on a envie de lui dire écoute Napoléon, mais est-ce que tu étais là ? Est-ce que c'est... Non. Donc de toute façon, là il y a même un problème parce que s'il n'y est pour rien, nous verrons diminuer, souffrant, mais il était bien là et donc beaucoup d'ordres qui ont été donnés ou qui n'ont pas été donnés, eh bien c'est à cause en fait de son inertie et non pas à cause de l'impéritie de ses officiers. Donc là vous avez Drouet d'Erlon et Reil, qui sont deux commandants du premier et deuxième corps puisqu'il y a au total cinq corps d'armée, il n'y a pas le numéro 5 qui n'existe pas, donc il y a un, deux, trois, quatre et six en fait et puis quatre corps de cavalerie et bien sûr, et bien sûr, la garde impériale qui a été reformée mais là encore, on manquait de soldats donc on a recruté des jeunes. Donc il y a une jeune garde, ce qu'on appelle la jeune garde, si vous voulez, et puis ensuite, il y a la garde qu'on distingue entre la vieille garde et la moyenne garde mais qui font partie en fait de la vieille garde impériale mais pour lequel, par exemple, on n'a pas eu assez de fournitures donc certains n'ont pas les uniformes de la garde impériale. Enfin, ça aussi, c'est un problème, Napoléon n'a pas le temps d'équiper complètement son armée mais quand même, l'effort a été considérable, on a réussi à trouver des chevaux, bah oui, il fallait des chevaux, imaginez, vous avez quand même plus de 20 000 cavaliers qui disent que ça représente en chevaux. Donc là, il a fallu racler les fonds de tiroirs, tous les chevaux n'étaient pas de la même qualité, je ne vous cacherai pas qu'autrefois. Donc, voilà, c'était juste pour rappeler un peu le terrain. Vous voyez, Charles Roy est ici, c'est là que Napoléon va passer. Son armée se concentre à Beaumont et alors c'est là qu'il faut que j'évoque bien sûr le petit chef-d'oeuvre, le vrai chef-d'oeuvre, le seul de cette campagne, c'est quoi ? Eh bien, c'est ce qui précède la campagne. Napoléon réussit à faire croire qu'il va uniquement rester en défensive. Il fait construire, je l'ai dit, reconstruit des fortifications, il fait abattre des arbres partout pour barrer les routes, etc. Tout le monde croit qu'il attend les alliés. Donc les alliés ne se précipitent pas. Ils avaient prévu le mois de juin pour l'attaque. Et puis on va dire « Oh non, je vais y aller ». Comme ça, tout le monde sera prêt. Excellent pour Napoléon. Pendant ce temps-là, il continue discrètement à rassembler. Et c'est étonnant, personne n'arrive à repérer le mouvement de force. Le QG est à l'an, donc beaucoup plus à l'ouest. Et donc c'est la raison pour laquelle Wellington pense que les forces de Napoléon sont plutôt appelées à rentrer en Belgique par Mons et non pas donc beaucoup plus à l'ouest, ici voilà, par Mons et non pas par Charleroi. Donc je ne vous cacherai pas que quand le 15 juin, Napoléon se présente, voilà, l'armée part d'ici, l'armée se présente donc à Charleroi, l'armée était entre Philippeville et Beaumont, et bien c'est la surprise générale. Les Prussiens dont l'avant-garde se trouvait justement à Charleroi et pris vraiment, voilà, par surprise. On ne savait absolument pas jusqu'à cette date-là effectivement ce qui allait se passer donc il a fallu réagir très vite. Bien sûr, les armées étaient relativement prêtes puisqu'en fait, elles s'apprêtaient à attaquer la France mais elles ne s'attendaient pas à subir une attaque. Donc là, chapeau, respect pour le grand maître de la stratégie, il a parfaitement bien géré cette première phase en effet du conflit. Alors, Wellington, où se trouve-t-il à ce moment-là ? Son quartier général est à Bruxelles, comme vous l'imaginez, la grande ville des anciens pays bas-autrichiens. Là, c'est dans cet endroit-là où se trouve effectivement le quartier général en fait de Wellington. Si vous reconnaissez, vous êtes sur la place, la grande place royale en fait, la statue de Côte-Foy de Bouillon et l'hôtel a un peu changé parce qu'il n'y avait que ce bâtiment-là à l'époque, l'autre qui est en face n'existait pas. C'est devenu ensuite une banque. Enfin bon, ça a changé pas plusieurs fois. Maintenant, aujourd'hui, c'est la chambre des comptes. Aujourd'hui, c'est la chambre des comptes de Belgique. Mais voilà, c'est là que se trouvait l'hôtel à Arconetti précisément. C'est comme ça que ça me trouvait. C'est l'hôtel XVIIIe siècle comme tous les bâtiments qui ornent ce très beau quartier royal de Bruxelles. Et donc là, je vous présente Wellington. Alors bien sûr, vous l'avez compris, c'est un buste, on va dire, un peu tardif. D'après la bataille, il représentait un empereur romain. On parlait d'antiquité tout à l'heure. Bon bah oui, on est en plein dedans évidemment. Et donc, c'est ce que vous apercevez donc ici. Alors, il est au musée de l'armée de Bruxelles effectivement. Voilà. Et donc là, par contre, je suis au musée de l'armée de Londres. C'est un facsimilé. C'est le même. C'est un facsimilé. Mais ça me permet de vous montrer la redingote de Wellington, la vraie, et son chapeau qu'il portait donc lors des événements dont nous allons parler. Évidemment. Et là, je vous ai mis une série de portraits. Donc voilà, Wellington, dont je vous ai dit, haute noblesse irlandaise, anglaise d'Irlande, Arthur Wellesley, de son vrai nom, homme politique aussi, c'est un homme politique. D'ailleurs, il a été diplomate au Congrès de Vienne, mais surtout militaire qui s'est fait connaître par ses victoires, je l'avais dit, en Espagne entre 1809 et 1812. Là, vous avez, son armée, il faut le dire, est une armée composite. Il n'y a qu'un tiers d'anglais dans l'armée anglaise. Il faut l'appeler d'ailleurs armée anglo-germano-hollandaise. Et oui, les Hollandais sont présents, évidemment, ça se passe sur leur territoire et ce jeune homme que vous voyez ici qui n'a que 23 ans, c'est Guillaume, le futur Guillaume II, Guillaume d'Orange, donc le fils aîné du roi des Pays-Bas. D'ailleurs, son jeune frère qui est 18 ans, Frédéric, est également dans le combat. Bon, je vous rassure, on les avait flanqués de généraux compétents et, je dirais, expérimentés, mais le personnage a fait montre de courage durant la bataille. Il était véritablement sur le front, évidemment. Et puis donc, vous avez d'autres personnages. Voilà, justement, un exemple typique, ce personnage-là, il est aussi un Hollandais de Constant-Rebec qui, donc, était à ses côtés chef d'état-major. Lui, c'est Picton, un général qui avait combattu en Espagne avec Wellington, qui sera tué, d'ailleurs, lors de la bataille de Waterloo. Il y a une petite particularité, d'ailleurs, pour Picton, en fait, comme tout le monde a été surpris par l'arrivée de Napoléon, les vêtements militaires de Picton n'étaient pas arrivés. Donc, il a été obligé de se battre sous le genre de bataille en tenue de ville, avec un chapeau haute forme. Parfait, on pouvait le reconnaître assez rapidement, du coup. Et voilà. Et donc, lui, c'est Huxbridge, c'est donc le commandant de la cavalerie. Huxbridge, alors, petit mot pour dire aussi que Wellington, outre le fait qu'il y a des Hollandais, des Anglais, des Allemands, il y a des Hanovriens. Je rappelle que la dynastie anglaise est une dynastie allemande qui est montée sur le trône en 1714, donc il y a des Hanovriens. Et puis, il y a des contingents allemands, divers, dont, entre autres, ceux du duc de Brunswick, Wolfenbuttel, une légion, qu'on appelle la Légion Noire, qui est une armée privée, littéralement, donc germanique, et qui combat, effectivement, alors, ce duc de Brunswick, c'est le fils, en fait, de celui qui s'est battu à Valmy, bien évidemment, et qui sera, lui aussi, d'ailleurs, tué pendant les combats lors de la bataille entre les quatre bras le 16 juin. Et lui, c'est Roland Hill qui commande le deuxième corps, le premier corps étant sous le commandement, je dirais, officiel de Guillaume d'Orange, je vous l'ai dit, il était, bien sûr, flanqué d'officier compétent. Petite remarque au passage, Wellington n'a pas pu constituer l'état-major qu'il souhaitait. Outre le fait qu'on armait de briquet de broc, il a quand même bossé sur les interprètes parce que sinon, ça posait des gros, gros problèmes. Donc, il faut reconnaître ce travail qu'il a fait en amont et qui était bien utile. Mais il voulait certains officiers qu'on ne lui a pas donné parce que, en fait, le chef nominal de l'armée anglaise, sachez que c'est le duc d'York qui est donc le frère du régent qui veut placer ses copains et donc, évidemment, Wellington n'obtient pas de gain de cause et c'est comme ça qu'il s'entend avec Huxbridge. Ça, c'est un grand moment. C'est son beau-frère. Alors, vous me dire, ben, tout va bien. Non, non, pas du tout parce qu'en fait, il ne s'entend pas du tout avec son beau-frère vu qu'il avait kidnappé, en fait, effectivement, donc, un membre de la famille de Wellington et donc, il ne s'entendait pas du tout, du tout, du tout. Donc, là, c'était un petit peu froid. Mais bon, Wellington a une très bonne réputation. C'est quelqu'un qui a derrière lui un passé prestigieux du fait de ses campagnes victorieuses et donc, de ce point de vue-là, quand même, il réussit à créer un outil militaire somme toute assez correct. Là, je vous ai mis une vue d'une photo, enfin, une photo, Guillaume Ier, donc, le roi des Pays-Bas et là, je vous présente son fiston, donc, Guillaume d'Orange. Là, il est aux quatre bras, vous voyez, donc, vous voyez, commandant ses troupes sur le champ de bataille. Je vous ai mis ça parce que je voulais vous présenter cet officier, bon, en tant que tel, à la limite, il s'appelle Jean-Baptiste Van Merlen, vous allez me dire, ben, quel intérêt ? Si, c'est intéressant parce que je mets le doigt sur quelque chose d'utile pour comprendre cette bataille. Figurez-vous, dans les deux armées qui vont s'opposer, l'armée anglo-germano-hollandaise d'une part et l'armée française d'autre part, il y a des Belges. Lui, c'est un Belge. C'est un Belge et celui-là, il a combattu, donc, vous l'avez compris, avant, dans l'armée de Napoléon puisque depuis 1795, la Belgique est totalement française. Donc, ça veut dire que dans l'armée qui combat Napoléon, il y a d'anciens officiers de Napoléon qui font cette fois-ci le choix de rejoindre le nouveau royaume des Pays-Bas. Donc, on trouve, effectivement, de part et d'autre, en effet, d'anciens des Belges qui ont parfois pour certains d'entre eux combattu jadis dans l'armée napoléonienne. C'est le cas de Van Merlin qui, d'ailleurs, lui aussi sera tué lors de la bataille de Waterloo. Voilà. Je vous avais parlé tout à l'heure de ce duc de Brunswick Wolf & Butel, Friedrich Wilhelm. C'est lui, sa Légion noire avec des uniformes avec des têtes de mort, une ambiance fort sympathique qui sera donc, je vous l'ai dit, tué le 16 juin qui fait partie de ces contingents allemands qu'on trouve donc dans l'armée des Anglais mais qui n'est qu'anglaise, je répète, côtière. Là, l'armée prussienne, par contre, est plus homogène. Par contre, elle n'est pas très bonne. Ben oui, l'armée prussienne, en fait, c'est étonnant, mais l'armée prussienne, en fait, Frédéric Guillaume a préféré garder ses meilleures troupes pour la curer et finalement, il envoie en Belgique les moins bonnes troupes. Donc, des troupes de la Landver qui est une sorte de milice nationale. Ce ne sont pas les meilleurs soldats. Par contre, les officiers sont excellents. Alors, il y a Bluchère. Bluchère a passé pratiquement toute sa carrière à être vaincu par Napoléon. Mais justement, il le connaît bien et puis, c'est un gars tenace et on le verra dans un sens fiable. Donc, c'est Bluchère. Il a 72 ans. Il a 72 ans. Il faut quand même le rappeler. Là, on a mis une photo de son chef de premier corps. Il y a quatre corps d'armée. Donc, premier corps, donc, Von Zitten, nous aperçois ici. Là, c'est son chef d'état-major. Excellent. Niesnao, grand, grand général. C'est lui, en fait, le véritable artisan des manœuvres prussiennes. Et d'ailleurs, c'est ça que Bluchère sait qu'il n'est pas bon en termes de stratégie et donc, il se repose souvent sur Niesnao. Von Bulow, chef du quatrième corps, qui joue un rôle important parce que c'est lui qui arrivera le premier sur le champ de bataille de Waterloo pour sauver les Anglais. Et là, ils ont mis une image d'un personnage qui n'est pas encore très important à l'époque. C'est le chef d'état-major du troisième corps. Il s'appelle Klosowitz. Eh oui, Klosowitz, grand théoricien militaire qui, bien sûr, deviendra célèbre par la suite et qui, bien sûr, a beaucoup observé cette bataille de Waterloo dont il parlera effectivement ultérieurement. Alors là, je vous ai mis une petite carte, effectivement, de ce nouveau royaume des Pays-Bas avec ses différentes provinces auxquelles il faut ajouter le Luxembourg qui est en union personnelle avec le reste des territoires que vous voyez ici en couleur. Donc, vous voyez, pour situer, Brossède est ici, Namur est ici. Donc, nos armées ennemies sont dans ce secteur-là pour vous rappeler, effectivement, pour vous dire quelque chose de très important. Il y a quelque chose qui est même essentiel, capitale, parce que j'aurais presque envie de vous dire que là, je vous explique déjà pourquoi Napoléon va perdre. Déjà, c'est qu'en fait, eh bien, figurez-vous que très, très tôt, Blucher et Wellington se sont mis d'accord. Ils se sont mis d'accord sur quoi ? Ils se sont mis d'accord sur le fait qu'ils ne se sépareraient pas. C'est-à-dire qu'avant même que Napoléon attaque, l'idée, c'est que les deux armées restent en contact l'une avec l'autre et non pas, en cas de revers ou de problème, partir chacune de leur côté. Donc, c'est l'idée d'une osmose. Et cette osmose va se révéler solide, surtout du côté prussien. Ceux qui ont plus joué le jeu, ce sont les prussiens parce que, je vais être honnête avec vous, Wellington ne joue pas tout à fait le jeu. En effet, on sait que Wellington, par exemple, laissera jusqu'au 18 juin inclus, donc jusqu'à la bataille de Waterloo, des troupes, 15 000 hommes, mais c'est quand même beaucoup, qu'il placera entre Bruxelles et Anvers de manière à pouvoir éventuellement rembarquer. Donc, déjà, il y a le syndrome de Dunkerque, on va dire, chez les Anglais à cette époque-là, ce qui s'est passé en 1940. C'est l'idée de on rembarque si ça va trop trop mal. Mais Blucher, lui, par contre, va clairement jouer le jeu. Et donc, c'est le 11 mai 1815, donc bien avant qu'il sache que Napoléon va attaquer, qu'en fait, d'ores et déjà, déjà, quelque chose a été mis en place, à savoir l'idée d'une attitude qui consistera à garder le contact quoi qu'il y a de Vienne. Et d'ailleurs, il y a un général qu'on voit souvent faire la navette pendant les événements que nous allons suivre dans un instant, donc cette campagne de Belgique qui va commencer le 15 juin, c'est Gérald Muffling, Gérald Muffling, qui est celui qui fait la navette sans arrêt entre Wellington et Boucher. Et c'est ça qui va, vous allez le voir, donner effectivement à Wellington la confiance nécessaire pour pouvoir résister suffisamment longtemps aux armées napoléoniennes lorsqu'il sera en difficulté. Alors, voilà ce que je pouvais vous dire, voyez, d'un état des lieux des différentes armées. Le moment maintenant est venu, bien sûr, d'évoquer cette guerre, de voir un petit peu ce qui s'est passé précisément. Alors, je vous l'ai dit, Napoléon a quitté Paris le 12 juin, il a dormi à Lens, le 12 au soir, le 13 il est à Aven, c'est donc au sud, près de la frontière, et puis la dernière nuit à Beaumont, au milieu de ses troupes, troupes qui sont censées donc avancer en trois colonnes, je ne rentre pas dans les détails, parce que le problème c'est qu'il faut franchir effectivement la cambre, il y a un seul pont qui n'a pas été détruit, les Prussiens ne s'y attendent pas du tout, comme je vous l'ai dit, le corps prussien le plus avancé se trouve ici à Charleroi, le corps de Ziton, le premier corps qui est là, les Anglais à ce moment-là, ils sont dans la nature, les Anglais ils sont là, ils attendent Napoléon ici, donc ils sont plutôt dans ce secteur-là, voilà, et les autres Prussiens, ils sont par là, sachant que le dernier corps fait de Bulhoff, il est encore bien en arrière, bien en arrière, il n'est pas encore arrivé, en fait ces troupes effectivement sont en train petit à petit, vous voyez, de faire leur concentration, mais elles ne l'ont pas encore fait, et pour cause, on est à mi-juin, on n'est pas encore arrivé au seuil de l'offensive, tous ces gens-là n'avaient pas de raison d'organiser leur armée de manière concentrée, puisque de toute manière, je l'ai dit, on n'en était pas encore là. Alors, je me permets de vous lire un petit extrait quand même de la proclamation de Napoléon à l'armée, la veille de l'ouverture de l'offensive, donc nous sommes le 14 juin 1815, évidemment, voilà ce qu'il dit, soldats, c'est aujourd'hui l'anniversaire de Maringo et de Friedland, il aime bien les symboles Napoléon, donc là, deux victoires, ça tombe bien, qui décidèrent deux fois du destin de l'Europe. Alors, comme après Austerlitz, comme après Vagram, nous fûmes trop généreux. Aujourd'hui, cependant, coalisés contre nous, les princes que nous avons laissés sur le trône, en veulent à l'indépendance et aux droits les plus sacrés de la France. Ils ont commencé la plus injuste des agressions, marchons donc à leur rencontre, eux et nous ne sommes-nous plus les mêmes hommes. Et puis à la fin, soldats, nous avons des marches forcées à faire, des batailles à livrer, des périls à courir, mais avec de la constance, la victoire sera à nous, les droits, l'honneur et le bonheur de la patrie seront reconquis. Pour tout Français qui a du cœur, le moment est venu de vaincre ou de périr. Voilà. Galzani, c'est tout, alors enthousiasme total, bon, le temps n'est pas très très beau, c'est un petit peu à l'humidité, mais enfin bon, ça, alors, il y a eu des petits ratés dans le passage, mais globalement, ça se passe bien à cause de l'effet de surprise qui, je le répète, a été absolument total à ce moment-là. Je regarde juste ce qu'il y a comme image après, hop, hop, voilà, ok. Alors, que se passe-t-il ? Eh bien, en fait, comme toujours, vous savez, dans les plans bien huilés, il y a forcément un moment dégravier qui se met en place. Alors, je veux dire que la défaite de Napoléon, on pourra l'expliquer par une accumulation, en fait, de fait. Alors, commençons par dire que, une fois l'effet de surprise atteint, après, la surprise s'estompe très vite. Bon, en fait, les Prussiens ne résistent que très peu de temps à Charleroi, ils ont très bien compris que c'est le gros de l'armée de Napoléon qui arrive, et donc, ils se dirigent vers l'igny. C'est là que Blücher va concentrer trois de ses quatre corps. Oui, parce que le quatrième de Bulhoff n'est pas encore arrivé, et donc, il ne sera pas présent le lendemain, 16 juin. L'idée, évidemment, c'est donc, vous l'avez compris, de bloquer Napoléon ici, de l'ivraie bataille ici, donc ce sera la bataille de l'igny, le lendemain. Dans le même temps, que se passe-t-il ? Eh bien, petit à petit, les nouvelles arrivent, et donc, Wellington apprend, bien sûr, dans la journée du 15, que Napoléon a franchi, en effet, la cambre, et donc, il dirige les troupes les plus proches, le guillume d'Orange, celle-là, les plus proches, vers les quatre bras, vous voyez ? C'est la route de Bruxelles, c'est le carrefour, et c'est le carrefour, si vous regardez bien, d'une route Nivelle-Namur. Donc, ça permet, vous voyez, d'avoir une route, une rocade, qui relie les deux armées. Donc, vous voyez, on est bien dans l'idée, on fait corps, et ça, évidemment, ça bloque Napoléon, parce que Napoléon se trouve coincé, avec ses 120 000 hommes, dans un sort de triangle, dans un tonnoir, vous voyez, assez limité, qui ne nous permet pas de bien se déployer. Donc là, la situation, vous voyez, par contre, ce qu'il faut dire, c'est que le temps que les troupes anglaises arrivent, évidemment, il y a encore très peu d'hommes. C'est-à-dire qu'au départ, quatre bras, c'est gardé par très très peu de soldats. Donc ça veut dire que si Napoléon est assez rapide, il peut, en fait, s'emparer du carrefour. Or là, bizarrement, le 15, il n'est pas très actif. C'est assez curieux. Il traîne, il traîne, et s'il avance, effectivement, vers Ligny, il va dormir, non loin de Ligny, du coup, à Fleurus, Fleurus, en victoire de la réaction française, il donne des ordres à Ney, justement, à qui il confie la tâche, pendant que lui va combattre Blucher, d'aller aux quatre bras et donc de poursuivre la route de Bruxelles. Or, Benet traîne un petit peu, il n'avance pas plus que ça, et il s'arrête avant les quatre bras. Alors, pour son excuse, on va dire qu'il y a des bois, c'est très boisé, et il ne sait pas qui il est en face de lui. Il ne sait pas combien d'hommes. Donc, dans le doute, et donc voilà. Donc, pour l'instant, il reste là, mais il n'occupe pas les quatre bras, il faut bien le dire à ce moment-là. Donc, le 15 au soir, voilà où on est la situation. Évidemment, tout le monde connaît l'épisode fameux, le 15, où se trouve Wellington, eh bien, il est chez la Duchesse de Richemond, qui a un bel hôtel à Bruxelles, où elle a organisé une fête pour 240 personnes. En fait, le duc et la Duchesse de Richemond sont venus épauler leur fiston, qui fait partie de l'armée anglaise, et donc, on a invité tous les officiers, et Wellington, eh bien, il est sur le dancefloor jusqu'à 2h du matin. Et alors, on a suivi, c'est le flègue d'anglais, etc. En fait, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut savoir, c'est que Wellington sait déjà, à donner ses ordres, il sait ce qui se passe. Il croit d'ailleurs encore que peut-être, que l'objectif de Napoléon, fondamentalement, c'est monce. Mais, il a bien compris qu'il fallait effectivement avancer ses troupes vers les quatre bras. Donc, rassurez-vous, c'est tout à fait, c'est en fait pour ne pas créer de panique qu'en fait, il fait cela. Par contre, il écrit une lettre à Louis XVIII, qui est à Gant, pas très loin, en disant, faites gaffe, faites attention, Napoléon vient d'arriver. Je ne sais pas par où il veut aller, mais je serai vous, je me préparerai au cas où à aller à Anvers. Parce que, vous risquez d'avoir des petits soucis, parce que Louis XVIII s'est installé à Gant, il a créé un petit ministère, dans lequel il y a Châteaubriand, d'ailleurs, parmi ses ministres. Talleyrand, lui, par contre, où il est prudent, Talleyrand, il était à Vienne. Alors, il rentre, il veut retrouver ce qu'il est ministre des Affaires étrangères, il veut revenir à Gant, mais il fait tout pour ne pas y aller. Il attend de voir ce qui va se passer. Donc là, il est sur le Rhin, il se balade un peu, il rejoindra Louis XVIII qu'après la défaite de Waterloo, qui est malin, donc évidemment, là, il se rassure effectivement où est le bon camp. Alors, on en est là. Alors, je ne vais pas développer ces deux combats, mais je vais vous en expliquer le principe. À Ligny, effectivement, c'est un affrontement assez lourd. Imaginez, 70 000 Français sont présents ici, contre 85 000 Prussiens. Le combat va commencer à 15 heures seulement, donc en début d'après-midi, il va durer jusqu'à la tombée de la nuit. Tous les combats, tous, celui-là et tous les autres, sont des combats extrêmement violents. On sent qu'il y a la niaque. Les Français ont la niaque. C'est vrai que là, c'est une revanche. Ils se battent pour Napoléon. Il y a vraiment quelque chose de très fort qui les inspire. Les Prussiens, c'est pareil. Très, très, très remontés, surtout Bluchard, qui n'est pas de prisonniers. On le sait, il y a eu des prisonniers on a des fusillés, on a abattu des blessés. Il y a eu beaucoup d'actes, dans toutes les guerres, on trouve ça, mais probablement plus que dans d'autres campagnes militaires. Donc ça a été extrêmement violent à tous les niveaux. Je crois qu'il faut quand même le rappeler. Les pertes, d'ailleurs, ont été assez lourdes, en général, durant les différents combats qui ont été menés. Donc c'est une guerre, une bataille très, très rude où, finalement, les Français vont l'emporter. Les Français vont l'emporter, obligeant donc Bluchard, effectivement, à battre en retraite. Alors, je vais revenir sur l'histoire de Paru, qui se dirige évidemment Bluchard, mais considérez que le soir du 16 juin, Napoléon est content. Il a remporté une victoire à Ligny, on l'appelle la bataille de Ligny à cause de cela, et les Prussiens sont en retraite. Et pour lui, Prussien en retraite, ça veut dire quoi ? C'est ça qui est important. Ça veut dire, Gaume, retour du côté de l'Allemagne. Ça veut dire, et un de moins, il ne me reste plus que les Anglais. Du côté des quatre bras, que se passe-t-il ? Là, c'est un peu délicat. Au départ, en fait, Ney dispose de deux corps d'armée. Il a 46 000 hommes. Ça veut dire qu'en fait, il a beaucoup plus de soldats, il n'y en a que 40 000 maximum de l'autre côté, beaucoup plus de soldats que les Anglais. Alors, il ne le sait pas. C'est ça, il ne le sait pas. Et c'est là qu'intervient le malentendu. En fait, comme Napoléon, lui, est en infériorité, il demande à Ney de lui envoyer un de ses corps d'armée. Donc, le but, c'est tant de prendre les Prussiens à revers et d'avoir une victoire plus rapide. Parce que c'est vrai que, mine de rien, l'Ignis a donné quand même pas mal de fil à retordre à Napoléon. La bataille a été rude et les pertes ont été très lourdes, y compris français. Donc, il a perdu beaucoup d'hommes. Alors, l'idée, c'était que ce corps d'armée arrive, voyez, sur l'aile, sur l'aile, donc, droite des Prussiens et donc, achève, parce que ça a fait quoi ? Ça aurait permis d'encercler les Prussiens et donc de détruire leur armée. Donc là, il n'y aurait même pas eu de retraite, etc. Imaginez les circonstances. Ça veut dire que là, il n'y a plus d'armée prussienne du tout. Alors que là, non. Dans la bataille telle qu'elle s'est déroulée, l'armée prussienne a fait retraite. Elle est abîmée, même Bluchère est blessée, mais bon, il est encore vivant, on fait retraite. Là, sur la tête. Et là, qu'est-ce qui se passe ? En fait, à un moment donné, donc, naît à ordre de s'emparer des quatre bras, il veut avancer. Mais là, il se rend compte, effectivement, que, ah ben, il n'a plus assez d'hommes. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il renvoie un ordre à Drouet d'Erlon, donc, pour lui dire, et revient. Donc, revient. qui ont fait des allers-retours entre les deux champs de bataille sans servir. C'est-à-dire que, s'ils avaient été basculés du côté de Ligny, il n'y avait plus d'armée prussienne. Et s'ils avaient été basculés du côté de Ney, Ney s'emparait des quatre bras et, donc, coupait définitivement les contacts entre les Anglais et les Prussiens avec possibilité, pour lui, de marcher sur Bruxelles. Je rappelle que les Anglais sont dans ce secteur-là. Donc, c'était excellent. Le plan de Napoléon s'accomplissait. Mais voilà, voilà. Les torts sont partagés. Elle a été probablement très timide. Napoléon, effectivement, a peut-être été un peu lent pour prendre cette décision-là. Et quoi qu'il en soit, le résultat est un résultat mitigé. Donc, si vous voulez, à la fin de la journée du 16, disons les choses clairement, voilà, Napoléon est plutôt satisfait. Et bien sûr, vous l'avez compris, ce qui va compter, eh bien, c'est ce qui va suivre dans la journée suivante. Je vous ai mis juste deux images. l'une de la bataille de Ligny où il y a des moulins. Vous apercevez Napoléon, là-bas, qui est représenté. c'est peinture d'un de ses nombreux peintres militaires. Peinture militaire à beaucoup de succès au 19e. Il s'appelle Ernest Krabs, Kraft, donc c'est de lui. Et une autre peinture, cette fois-ci, aux quatre bras. Vous reconnaissez les fameux Highlanders écossais, le 42e régiment d'Highlanders, attaqués par les lanciers du général Piret. Les Français, donc, qui sont autour, comme vous pouvez le voir. Et donc, nous arrivons, effectivement, à la journée du 17 juin. On est entre, donc, le 16 et le 18. C'est la fameuse journée de tous les dangers. Il n'y a pas eu de combat, cette journée-là. Mais ce qui s'y est passé est fondamental. Mais en fait, je vais vous dire, ce qui s'y est passé, en fait, devrait remonter déjà presque à la fin de la journée du 16. C'est vrai que l'armée de Napoléon est éreintée. Aligny, ça a été très dur. Et aux quatre bras, Né n'a pas pu s'emparer des quatre bras. Donc, il est toujours au même point. Donc, ce que décide Napoléon dans ce contexte-là, c'est, en fait, de, savoir où se rend, effectivement, Blücher ensuite. Mais, sauf qu'il le fait très tard. Il ne le fait que le lendemain. Tout le monde va dormir et personne ne sait par où est passé, en fait, Blücher. Eh bien, Blücher, il a été très rapide. Dans la nuit, il a atteint Vavre. Il est là. Il était là le lendemain matin, le 17. Il est déjà là. Et Bulhoff, qui arrive entre-temps, l'a rejoint. Ça veut dire que toute l'armée prussienne, un peu abîmée, parce qu'ils ont perdu les troupes, elle est quand même encore solide. Et puis, il y a un corps qui n'a pas servi du tout. Le corps de Bulhoff se retrouve ici. C'est-à-dire, juste à côté de Waterloo. Or, Napoléon, il envoie la cavalerie de Pajol pour aller sur la route de Namur. Bon, il ne voit rien. Mais, Napoléon est tellement persuadé que Bloucher est parti par là qu'il dit, il n'a rien vu parce qu'ils ont été trop vite, trop rapide. Ils ont couru tellement vite, ils ont fuite tellement rapidement. Et donc, il ne sait pas trop quoi faire. Alors, il dit, on va quand même prendre une assurance et il va confier à Grouchy, c'est là que Grouchy intervient, son deuxième maréchal, il lui confie 33 000 hommes, 96 canons. Ça correspond en fait au troisième et quatrième corps, au corps de Gérard et Vendam, des généraux Gérard et Vendam, ainsi que quelques petits détachements tirés des corps de cavalerie et leur mission, aller à Jean Blou, vous voyez, pour couvrir une éventuelle tentative des Prussiens pour revenir dans le jeu. Mais, en même temps, Napoléon est persuadé qu'ils ne reviendront pas. Alors là, évidemment, Bloucher est très malin, outre, il faut le dire, qu'il y a une avance énorme, c'est-à-dire qu'il est normal, les Français ne peuvent pas voir puisque même quand vous envoyez des éclaireurs, ils sont hors de portée, enfin, plutôt, les Prussiens sont hors de portée déjà pour eux. Alors, qu'est-ce qu'il voit ? Bien sûr, il voit quelques soldats Prussiens, parce que, évidemment, la queue de peloton, c'est le troisième corps de Tellmann que Bloucher a placé à l'arrière. En fait, les rapports qu'envoie Grouchy à Napoléon, c'est de dire, voilà, je suis en train de poursuivre un petit groupe de Prussiens. Napoléon dit, bon, c'est OK, il n'y a plus que quelques Prussiens, même si par hasard il leur venait l'idée de se rabattre à l'ouest et de rejoindre Walton, ça compterait pour du beurre. Donc, Napoléon, jusqu'à la bataille de Waterloo ou à l'arrivée des Prussiens sur le champ de bataille, est persuadé que les Prussiens n'arriveront pas ou que même si quelques Prussiens arrivent, ils arriveront en petit nombre. Et que de toute façon, s'ils arrivent, ils seront talonnés par Grouchy et donc en même temps, il récupérera Grouchy. Là, il faut le dire, ça c'est un choix de Napoléon. Soult lui a dit, Soult lui a dit, mais écoutez, Cyr, il y a un problème. C'est quoi la mission ? La mission de Grouchy, c'est quoi ? C'est de battre les Prussiens ? Parce que si c'est les combattre, 33 000 hommes, ce n'est pas assez parce que Bloucher, il en a beaucoup plus. Si c'est surveiller la retraite des Prussiens, 33 000 hommes, ça va être beaucoup pour surveiller une retraite quand même. 33 000 hommes, c'est sûr que là, a priori, on est sûr de la surveiller. Sauf que voilà, l'erreur fatale, c'est le temps perdu. Tout ça est mis en branle qu'au cours de la journée du 17, en début d'après-midi. Donc en fait, ils ont pratiquement déjà une vingtaine d'heures de retard. Donc c'est trop tard, on ne peut plus faire. Et donc là, Napoléon, s'est, je dirais, privé d'un effectif énorme qui lui manquera, bien sûr, le jour, le lendemain, le jour de la bataille de Waterloo. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout parce qu'au quatre bras, lorsqu'il arrive pour rejoindre avec le reste des troupes, Né, eh bien, qu'est-ce qu'il trouve ? Eh bien, il trouve Né, qui est toujours là, en train d'attendre au quatre bras, qui n'a pas avancé d'un chouïa. Alors évidemment, Wellington, lui, a retiré, vous imaginez, ses troupes. Et dans la journée du 17, il retraite. Il passe par Genap, donc, et il retraite vers Waterloo. Donc c'est là qu'il s'installe, qu'il installe son QG, effectivement. Et donc, surtout, il prépare ce qui va être la bataille. C'est là qu'il stoppe Napoléon. Il y a une grande forêt ici, qui fait 16 000 hectares, la forêt de Soigne, au sud de Bruxelles. Donc là, il y a cette route, qui est la route stratégique. Donc il bloque ici, il y a des collines, donc tout est très bien, c'est parfait. Et pourquoi il se met là ? Il se met là, parce qu'il est là, juste en face de Vavre. L'endroit idéal pour que Blucher puisse le rejoindre. Et c'est ce qu'ils échangent le 17. Le 17, Blucher lui aurait dit, vous voyez, OK, on dort, on passe la nuit du 17 au 18 à Vavre, mais demain matin, 4 heures, on est debout, et j'envoie mon quatrième corps, votre bouleuf, il est tout beau, tout neuf, il ne s'est pas encore battu, je te l'envoie, et il va débarquer sur ton aile gauche. Et donc, le tour est joué. Tout est déjà prévu. Reste évidemment le temps, parce qu'il faut le temps quand même pour y aller. Imaginez des milliers d'hommes sur des routes de l'époque, ce n'est pas l'autoroute du soleil. Donc c'est compliqué, c'est vallonné, il y a des partout, les moissons ne sont pas faites, un détail intéressant, les moissons ne sont pas faites, il y a des champs, ce n'est pas simple. Mais voilà, en tout cas, tout est en place. Et le matin du 18, il y aura à nouveau un rappel, où tu vas dire, ok, il arrive, il arrête, t'inquiète pas, patient, patient. Donc le plan est le simple, Waterloo, c'est pour Wellington, on lui dira après, bravo Wellington, bravo pour la venue, il dit, j'ai rien fait, j'ai résisté. Ma mission, ma stratégie, c'est tenir, tenir, c'est tout, jusqu'à ce que Blucher arrive. Et donc, voilà la situation. Alors, Napoléon, le 17, poursuit, bien sûr, monte, monte, lui, il va dormir dans une serre, la ferme du Caillou, qui se trouve donc au sud de Waterloo, évidemment, ou qu'il va faire réaménager pour pouvoir loger, évidemment. Alors en plus, le temps se dégrade, là, il fait très mauvais, il y a une pluie orageuse, il pleut toute la nuit, ce qui, bon, n'arrange pas les choses, ça désorganise un petit peu les trous, par exemple, il y a de la boue partout, et ceux-là qui perdent leurs chaussures, enfin bon, c'est vrai que ça a été un élément, qui n'est pas vital, mais qui a un petit peu compliqué, il faut bien le dire, les manœuvres françaises, mais surtout, ce qui est important, vous savez, ce qui est important dans une bataille, c'est de choisir le champ de bataille. Napoléon a souvent choisi son champ de bataille. Là, il ne l'a pas choisi. C'est Wellington qui choisit l'endroit où il veut se battre. Wellington qui avait repéré, d'ailleurs, les lieux. Il l'a dit, il l'a dit, mais en fait, j'avais vu déjà qu'au cas où, ça pourrait être intéressant de se battre là. D'ailleurs, c'est la troisième fois dans l'histoire qu'on se battait là. On s'est été battu en 1781, 14 ou 15, 15 peut-être, après Fleurus. Il y a eu un combat qui avait été mené là. Et pendant la guerre de succession d'Espagne, en 1705 également, il y a eu un combat exactement à cet endroit-là. Donc, si vous voulez, là encore, Napoléon arrive de nuit sous une pluie battante. Ça veut dire qu'il ne reconnaît pas, il va se coucher, il ne reconnaît pas le terrain, il ne connaît pas le terrain, il y aura des erreurs, il confondra les fermes, etc. Bref, quand il va entrer en bataille, il faut le dire qu'on a connu un Napoléon mieux informé dans des temps plus anciens. Donc, il ne part pas gagnant. Sa seule chance, c'est de vaincre Wellington avant que Blucher arrive. Sauf que lui, il ne sait pas ça au début. Il ne le saura que quand il verra les Prussiens arriver. Il ne les voit qu'à 13h, le 18 juin. Donc, au début, il peut considérer qu'il a le temps pour lui. Il a tellement le temps qu'il ne commencera les combats qu'à 11h30. Voyez-vous. Alors, là, je pense que tout le monde a bien compris comment se nouer le 17 juin, finalement, je dirais, le scénario catastrophe possible, possible, dans lequel Napoléon peut se trouver. Quelques images. Voici l'endroit où résidait Wellington à Waterloo. Waterloo, à l'époque, c'est un village, c'est une... On dirait un bourg, un bourg. C'est 1900 habitants. 1900 habitants. Et donc là, c'était le relais de poste, en fait. Aujourd'hui, c'est un musée. C'est le relais de poste qui se trouvait là. Donc c'est là qu'il va effectivement s'installer. Et c'est là qu'il va écrire, après la journée du 18, son bulletin de victoire, évidemment. Là, c'est l'endroit où Napoléon s'installe, la ferme du Caillou. Voilà. Ça n'a pas beaucoup changé. Ça ressemble assez à ce que l'on peut voir sur des documents plus anciens. Alors, il y a des plaques partout, évidemment. Rassurez-vous, vos amis, Napoléon a dormi là. Vous y attendez. Donc lui, voilà, fait aménager tout ça. Et donc, nous arrivons justement au matin du 18 juin. Voilà. Alors, un petit topo sur le paysage, l'ambiance. Alors, comment ça se présente ? Là, vous avez l'axe principal. Ça, c'est la route. La route qui mène, vous voyez, de Bruxelles vers les Quatre Bras ou vers Charleroi. Donc là, vous ne voyez plus, évidemment, la ferme du Caillou, mais vous voyez ici Rossum. C'est là que Napoléon, au début de la bataille, va s'installer. Plus tard, il s'approchera de ce lieu-là, la Belle Alliance. Il a, à côté d'ailleurs de lui, il faut le rappeler, un aubergiste qui, Coster, qui donc lui servira de guide, mais apparemment, il était très paniqué. On raconte qu'il l'avait attaché sur son chevel pour qu'il ne s'en fuit pas parce qu'apparemment, il n'était pas très... On peut comprendre, se balader avec Napoléon sur la chambre de bataille, ce n'est pas forcément une prodade de plaisir. Voilà. Donc en fait, détail intéressant, quand vous êtes à Rossum, vous ne voyez rien. Là encore, le choix du point de vue n'est pas bon. Et puis, je l'ai dit, même le matin, il attend 11h30. Or, or, bien sûr, le terrain est détrempé. L'argument, c'est de dire, d'ailleurs, c'est Drouot qui le dira. Il dira, c'est un peu de ma faute, c'était lui qui commandait la garde impérieure et surtout l'artillerie. Il dira, j'avais conseillé à Napoléon d'attaquer plus tard parce que le solde était détrempé. Alors, c'est évidemment, imaginez les soldes détrempés, les canons, avec le recul, ça pose un problème. Donc, imprécision. Et puis, les boulets, dans la boue, ça fait splotch. Ça ne ricoche pas. Donc, c'est moins efficace. Donc, il avait proposé d'attendre plus tard. Mais moi, je pose la question différemment. Est-ce qu'attendre une heure ou deux heures de plus, ça aurait fait que la boue aurait séché ? Le temps de séchage de la boue étant ce qu'il est, non. Et on a connu un Napoléon moins sensible aux éléments climatiques. À Austerice, il combat alors qu'il y a un brouillard pas possible, on voit rien du tout. C'est un homme, et c'est là que je peux en parler, qui n'est plus quand même celui des batailles antérieures. D'abord, il doute. Il doute, c'est évident. Il le dira après. Mais il voit bien ce qui s'est passé à Paris, la contestation. Il voit bien que les choses ne sont plus comme avant. Deuxièmement, il est malade. On sait qu'il a des hémorroïdes, maladie célèbre chez les cavaliers. Il souffre de dysurie. Il avait attrapé un coup de froid. Enfin bon, on ne va pas trop développer cette dimension médicale, mais elle est importante. L'homme apparaît apathique. On a des témoins qui le voient effondré par moments. Il y a des moments où il ne fait plus rien. Donc vous voyez, quand il va reprocher à Né d'avoir fait ci ou ça, c'est parce qu'il y a des moments où il n'y a plus d'ordre. Il ne réagit plus autant qu'il le faisait auparavant. Donc conclusion, là encore, on voit que les choses ne sont pas forcément très très bonnes au départ. Mes troupes, vous voyez, sont ici. Alors, c'est un champ de bataille très restreint, là aussi, il faut le dire. C'est pour ça que ça a été très violent aussi. 4 km seulement de front. 4 km de front. D'habitude, un front napoléonien, c'est 15 km. Là, c'est 4 km. En plus, Wellington est sur la colline. Il a la ligne de crête. Eh oui, il est en haut. Et puis, sur la contre-pente, il a mis des troupes. Donc Napoléon ne voit que ce qu'il y a sur la ligne. Il ne voit pas ce qu'il y a derrière. Et puis, dernier point important, comme évidemment, Wellington a eu tout le temps pour se préparer, il a évidemment fortifié des fermes. Il a créé des vénables blocos qui vont être autant d'obstacles à l'élan de l'armée napolééenne parce que Napoléon, vous l'avez compris, est condamné à l'offensive. C'est Wellington qui est sur la défensive, bien évidemment. Donc c'est Ougoumon qui s'appelait Goumon. C'est Wellington qui a mal prononcé le mot et ça finit par dire Ougoumon. Mais c'était Goumon du nom de M. Goumon qui était le propriétaire de cette ferme qui est un château, en fait, un petit château de Goumon. C'est la haie sainte également. Moins qu'il a eu moins le temps de préparer. Wellington, il l'a fait que le 18 au matin mais il l'a fait quand même. Et c'est bien sûr le secteur Paplote, la haie Frichermont là aussi qui est fortifié. Mont-Saint-Jean, là c'est l'infirmerie. C'est une grande ferme qui sera l'infirmerie pour les troupes anglo-germano-hollandaises. Voilà. Donc voilà un petit peu. Les troupes sont disposées, vous voyez, de part et d'autre de la rue. Et puis, attention, il y a des troupes ici. Là, vous ne les voyez pas à Brènes-Lalleux. Au cas où ça tournerait mal, il a prévu de se replier dans cette direction-là donc vers la mer. Les Prussiens, eux, arriveront de par là. Ne vous tenez pas compte des flèches prussiennes puisqu'ils ne sont pas encore là. Je vais vous prendre ce plan que j'ai été chercher évidemment sur Internet mais qui ne vous donne que la phase finale de la bataille. Mais par contre, c'est très clair pour effectivement les effectifs que vous voyez représentés ici. Effectivement. Donc tout ça pour vous dire qu'on est face à un affrontement terrible. Combien d'hommes ? Les Français sont 72 000. Les Anglais, 70 000. C'est équilibré mais il y a plus de cavaliers côté français. 15 000 contre 11 000. Plus de canaux contre les Français, 260 contre 180. Donc oui, Napoléon a l'avantage de la qualité des soldats, également du nombre, indéluablement, mais il n'a pas l'avantage de la position. Ça, il faut quand même le préciser. Alors, j'ai voulu avec vous balayer justement le paysage qu'on va découvrir. Je reviens rapidement pour vous montrer par où on va aller. On va balayer dans ce sens-là. On va partir de la Paplote qui est ici et je vais vous faire faire un tour du propriétaire jusqu'à Brène-la-Loup. Alors, d'où sont prises mes photos ? Elles sont prises de quelque chose qui n'existe pas à l'époque et qui est à peu près grosso modo ici, dans ce secteur-là. C'est ce qu'on appelle la Butte au Lyon. C'est un énorme monument qu'on n'est pas raté quand vous arrivez là-bas. Il a été élevé qu'en 1823. C'est un monument commémoratif, évidemment, vous l'avez compris, élevé par les Hollandais en fait et qui fait donc 40 mètres de haut. Donc là, c'est formidable. Vous avez une vue imprenable et c'est de là-haut que j'ai pris mes photos. Donc voilà la ferme de la Paplote qui a été rebâtie, un peu souffert pendant les combats. Donc ils l'ont reconstruite mais bon, elle ressemblait à peu près à ça. C'est des grosses fermes très faciles à défendre. Donc c'est véritable petit fortin en fait d'une certaine manière. D'ailleurs, petit problème là, vous remarquez derrière la forêt de Swine. Voilà, c'est une gigantesque forêt auxquelles s'est adossée Wellington. Ce qui veut donc dire d'ailleurs qu'il s'interdit toute retraite de cette manière-là parce qu'une forêt c'est terrible pour une armée. D'ailleurs, Napoléon ne comprend pas pourquoi il s'est mis là-haut de Muran parce qu'en fait, Wellington, je répète, prévoit de partir vers l'ouest pas partir vers Bruxelles. Il était prêt à abandonner la partie. Donc j'avance, vous voyez, là c'est l'intérieur, c'est une peinture, peu importe le peintre, il s'appelle Mediol mais c'est donc l'intérieur de la ferme de la Paplote. Il y a la Hesseinte, donc la Hesseinte, vous avez vu, qui est juste sur la route, la route elle passe là, là par là c'est direction de Bruxelles, par là c'est direction les quatre bras, donc ferme donc qui a été également défendue, là voilà, vu de l'extérieur, vu de la route. Là, ici, c'est la belle alliance, c'est là qu'à la fin de la bataille, quand effectivement les anglais commencent à reculer, Napoléon avance, il sera donc là, c'est pour ça le monument de Victor Hugo d'ailleurs qui est ici. Donc vous voyez, c'est quand même plutôt plat pour une armée, une manoeuvre d'armée, c'est bien, mais ça c'est du côté français, voilà, parce que là en fait la vue est prise comme si j'étais à la place des anglais. Regardez, là on voit cette route, la voie qui continue, voilà, c'est cette route là, qui va donc vers les quatre bras, donc vers la France. Et voilà, imaginez les troupes françaises à un kilomètre, donc ici à peu près, à un kilomètre des troupes anglais, il y a un kilomètre d'espace entre les deux armées. Là ici, dans ce bois là, je vous le dis, c'est pas évident, vous allez à la ferme du Goumont, elle est ici, elle est là. Là voilà, ferme château, oui c'est un petit château avec la chapelle, oui, là aussi facile à fortifier avec des jardins, vergers, etc. Donc là ça a été rempli d'anglais, enfin de troupes anglo-hollando-germaniques, voilà, et là c'est Brenn-Lalleux, donc c'est là en fait que se trouvent des troupes pour permettre une fuite dans cette direction là, où Goumont est en ici. Voilà, une petite vue de la vieille, alors évidemment, à l'époque, Brenn-Lalleux était un bourg plus moderne, d'Est. Imaginez-le regroupé autour de sa petite église ici, tout le reste là évidemment, c'est du pavillonnaire qui n'existait pas à l'époque. Voilà, donc là nous sommes à la belle alliance, donc je vous l'ai dit, c'est là que Napoléon effectivement plutôt à la fin de la bataille viendra s'installer. Là je vous ai mis d'ailleurs une image, on le voit effectivement avec Coster, donc de Coster, le fameux aubergiste qui lui donne des indications d'ailleurs assez floues, mais il ne peut pas bien connaître le coin visiblement, étonnant pour un local et pour un aubergiste. Voilà, on voit l'armée qui se déploie donc tout autour. On était au matin. Là j'ai pris des vues exprès depuis justement l'endroit où se trouvait Napoléon. Vous voyez, voilà la bute au lion, alors qu'il n'existait pas, qu'il n'existait pas. Alors vous voyez, on ne voit pas bien les collines, ben oui on ne les voit pas bien parce que je vais vous expliquer, tout ça c'est un petit peu empâté. Et puis pour faire cette belle colline là vous voyez là, c'est 300 000 m3 de terre, à votre avis d'où ils viennent ? Ben ils viennent des collines d'alentour. Donc en fait on a un petit peu modifié le paysage. Voilà. Mais il y a bien, je précise, des collines. Donc voilà, les lignes anglaises étaient à ce niveau-là en fait. Voilà, les lignes françaises étant là où je suis. Voilà, une autre vue que j'avais prise. Voilà, là c'est l'enfilade. Donc imaginez les français installés ici, donc jusque là. Et là-bas on a le bois du Beaumont en fait. Bien, donc voilà ce que ça nous donne effectivement lorsqu'on regarde les choses vues côté donc anglais en fait avec vous voyez donc les lignes. Alors donc en fait ce que vous avez percevés là ça c'est la haie sainte. Vous voyez les lignes anglaises elles sont là, vous voyez sur la ligne de Crète de part et d'autre donc de la route ici telle que vous voyez ici. Donc là vous avez Mont-Saint-Jean, la ferme de Mont-Saint-Jean qui est donc là. Et Waterloo c'est par là-bas dans cette direction-là. Voilà, voilà. Donc les français étaient eux ben là on les voit pas ils sont hors champ en fait juste devant. Alors je reviens ben je reviens sur la bataille et ben on va la suivre étape par étape évidemment mais je vais simplifier évidemment les choses. Tout commence par alors une scène fameuse magnifique superbe la dernière que Napoléon vivra vers 10h évidemment il passe en revue comme il avait pu le faire ses troupes il cavale quatre sur un cheval blanc et on le voit voilà passer devant devant ses troupes acclamé acclamé alors l'acclamation voilà totale par ses troupes à tel point d'ailleurs qu'à un moment un officier anglais vient trouver Wellington pour lui demander est-ce qu'on pourrait pas tenter de lui tirer dessus ce qui est quand même assez visible et réponse prête à Wellington les chefs de guerre ont autre chose à faire que de se tirer dessus voilà donc finalement on a ce moment-là et donc que va-t-il se passer ensuite ? et bien l'idée de Napoléon est la suivante il a un plan en fait l'idée c'est de faire bouger les anglais vers l'ouest puisque on le rappelle ce qu'on dit c'est de séparer les deux armées alors le plus simple c'est quoi ? c'est d'attaquer sur l'aile gauche donc sur l'aile droite des anglais et donc pour attaquer il faut attaquer Ougoumou donc la première attaque menée par le corps de Rey une partie du corps de Rey le deuxième corps d'armée est menée par d'ailleurs le propre frère de Napoléon Jérôme Bonaparte Piètre Solva jusqu'alors il avait montré un comportement un peu couard pendant la retraite de Russie mais qui il faut le dire a été pas forcément un grand tacticien mais en tout cas très courageux pendant ces années même s'il ne réussira je le dis avant jamais à s'emparer de Ougoumou les combats ont duré pratiquement jusqu'à la fin de l'après-midi les pertes ont été épouvantables mais les anglais ont tenu bon le but c'était quoi ? le but c'était d'obliger Wellington à renforcer son aile droite pour dégager ici et ainsi mener une attaque vous l'avez compris là c'est l'attaque ce sera donc l'attaque suivante vous l'avez compris par division l'attaque de Derlon du premier corps d'armée mais voilà Wellington ne bouge pas et il se contente de renforcer ponctuellement sporadiquement les défenses de Ougoumou en renvoyant des renforts je vous propose de découvrir ce site d'Ougoumou c'est un endroit qu'on peut visiter encore aujourd'hui c'est assez excellent c'est une vue aérienne que vous voyez ici une photo que j'ai prise sur le site ça se visite comme je l'ai dit donc on aperçoit le château ferme ici vous voyez là le verger les jardins donc il y a une entrée par là et une entrée par derrière les français tenteront d'abord d'entrer par l'entrée principale puis tenteront ensuite d'entrer par l'entrée arrière mais il y a quelques-uns qui réussiront à pénétrer un moment mais ils se feront massacrer par les défenseurs anglais et ça n'ira pas plus loin là il faut dire que Wellington avait dès le 17 juin préparé les choses il avait créé des meurtrières dans les murs bref la ferme était parfaitement bien adaptée oui parce que la ferme a des murs très hauts donc c'est pas pratique de s'en servir pour se défendre un soldat ne peut pas tirer par dessus les murs donc il avait tout fait pour qu'on puisse justement tirer convenablement là aussi Napoléon n'a pas bien vu le truc c'est qu'il y a vous voyez un bois devant et en fait c'est là qu'on va beaucoup se battre en fait les anglais vont faire un contre-feu ici donc en fait c'est un espace très bien défendu avec des défenses naturelles qui vont creuser créer un fil à retordre épouvantable aux français en gros plan la ferme proprement dite et puis les jardins attenant ici c'est une maquette entre guillemets ici et voilà une autre maquette qui vous montre de près ce que ça donne alors la rentrée principale est là le château est là avec sa chapelle et voilà les jardins ici donc on va se battre ici dans les jardins voilà vous voyez là vous avez même les balustrades qui séparaient la ferme proprement dite des jardins ces balustrades ben les voilà elles sont aujourd'hui dans le musée vous pouvez voir encore les traces pour vous dire ça a eu beaucoup de casses voilà ce qui reste effectivement des piles de ces balustrades là une autre ça c'est la porte arrière par laquelle les français ont pénétré à un moment mais ça a été pour peu de temps effectivement alors la partie centrale le château a disparu vous verrez il ne reste plus que la chapelle tout ça a été détruit anéantie ce que vous voyez aujourd'hui il ne reste plus que les cordes fermes autour voilà la façade telle que vous la voyez aujourd'hui avec la grande porte principale c'est une tome du 16e siècle renaissance donc vous voyez c'est une belle fenêtre à menot comme vous pouvez voir ici voilà une scène une peinture assez connue qui nous présente des combats entre donc l'infanterie anglaise rouge ici et les troupes de lignes françaises que vous apercevez à gauche vous reconnaissez l'entrée que je viens de vous montrer à un instant vous voyez hop c'est ça vous apercevez le mur donc qui entoure le jardin puis ensuite voilà l'espace du jardin voilà je suis dans le jardin donc là il y avait le jardin qui a disparu aujourd'hui il y avait les belles balustrades que vous avez aperçues on devine ici la chapelle le château a totalement disparu voilà ça vous donne une idée voilà des espaces jardinés donc imaginez les français arrivant par ici et là moi je suis à la place des anglais qui tirent en fait les anglais et allemands et hollandais parce que je dis c'est toujours la même chose il y a plein de monde alors ici vous êtes à l'intérieur de la cour et là voilà c'est la porte arrière c'est par là que les français ont à un moment failli s'emparer de la ferme et ça a été immortalisé par cette très belle peinture qui se trouve au musée d'Edimbourg donc l'actuel château d'Edimbourg musée de l'armée d'Edimbourg où vous voyez les troupes donc de l'infanterie anglaise tenter de refermer les portes d'une infanterie française qui tente vous voyez les troupes d'Edimbourg qui tente de pénétrer donc à l'intérieur effectivement de la ferme voilà là c'est une c'est très récent ça a été fait au moment de la commémoration du bicentenaire et donc ils ont reproduit voilà de manière allégorique deux soldats anglais qui sont en train vous voyez de refermer en fait les portes c'est la même image que vous venez de voir là je suis dans la cour vous voyez une petite idée donc la chapelle qui reste encore aujourd'hui voilà les bâtiments fermés là voilà cette petite chapelle et la vestige qui a échappé un Christ en croix qui s'y trouvait mais qui a été vous voyez un petit peu esquinté par les combats donc voilà cette première phase qui a été choublant ces premiers échecs avec alors ce qui est très formidable c'est que Napoléon a fait ça pour amener les anglais cristalliser les anglais c'est à dire allez-y les gars vous allez bien bien vous embêter ici pourquoi pas ça bing je vais vous rentrer dedans sur votre aile gauche et bien c'est le contraire qui s'est produit c'est Napoléon qui s'est usé pendant tout l'après-midi à prendre cette ferme qu'il n'a jamais prise et en plus non seulement il n'a jamais pris mais c'est curieux le chef de corps Ray à aucun moment n'a l'idée de renforcer en fait c'est au compte-gouttes que les soldats soient envoyés si bien qu'à chaque fois les anglais ont toujours l'avantage donc ça a été un gaspillage total cette affaire de Goumont c'est une bataille dans la bataille on peut dire ça comme ça ça se passe à part et à la fin de l'après-midi tout le monde est épuisé il ne se passe plus rien il faut dire qu'à la fin de l'après-midi aussi tout se passe désormais ici au coeur bien sûr au centre du dispositif alors ceci m'amène à vous parler bien sûr de la suite phase B phase B il est en effet 13h grosse canonnade les canons français la grande batterie on pilonne les anglais mais là encore on ne sait pas où ils sont derrière etc donc la plupart des tirs tombent à côté tout ça pour préparer la grande attaque d'infanterie de Drouet d'Erland le but s'emparer des fermes qui sont ici et bien sûr s'emparer de la ferme qui est là et enfoncer les lignes anglaises donc cito dit cito fait 13h30 le premier corps s'ébranle mais là il y a la pente les fermes tiennent bon et ne s'aident pas et les anglais Winton est dans la défensive mais il a prévu quand même de contre-attaquer si nécessaire donc il envoie sa cavalerie lourde vous voyez Huxbridge indiquait là sa cavalerie lourde pour attaquer l'infanterie française avec un certain succès même si ensuite elle est en partie reconduite dans les lignes anglaises suite à des contre-charges menées ensuite par les français d'ailleurs un des principaux officiers de cavalerie Gérald Ponsonby un compagnon de Wallet Doth sera tué c'était le commandant des Scott Graves une des meilleures unités de cavalerie lourde donc anglaise voilà alors voilà la haie sainte cette ferme dont on a parlé tout à l'heure qui résiste qui va résister dont les français n'arrivent pas à s'emparer ils prennent le jardin qui est à l'extérieur mais ils ne s'empèrent pas de la ferme qui résiste bien voilà alors bien sûr une petite plaque qui rappelle vous voyez la date de 65 celle-là c'était une commémoration des 150 ans donc les combattants français qui se sacrifiaient héroïquement devant les murs de la haie sainte évidemment parce qu'il y a mieux un carnage pas possible là encore donc ces fermes ont joué un rôle important pour épuiser très belle scène vous voyez les Scott Graves chargeant les troupes de ligne et là regardez ce sergent qui s'appelle Ewart s'empare du drapeau du 45ème de ligne voilà donc bien sûr immortalisé c'est dans les collections privées de la reine et vous voyez là les Highlanders ramènent des aigles du 45ème à 1905ème en l'occurrence à Wellington qui reçoit donc les aigles là c'est Huxbridge le commandant de la cavalerie anglaise que vous apercevez ici après qu'elles aient été prises donc là encore il faut y dire un échec un échec puisque Wellington a résisté les lignes ne sont pas enfoncées les fermes tiennent toujours et donc c'est chou blanc c'est chou blanc il est 14h30 il est 14h30 et là je lis au passage vous y reviendra Napoléon sait que les Prussiens arrivent il les a aperçus à 13h ils sont encore à une petite dizaine de kilomètres mais il sait c'est lui qui a été repéré le premier Bulov il n'est pas là où vous le voyez il est un petit peu plus loin encore à ce moment là du côté de la chapelle Lambert mais il arrive il arrive il sait que en fin d'après-midi ils seront là ils seront là bien évidemment donc là il faut accélérer le mouvement et donc c'est là que commence bien sûr la plus célèbre la plus célèbre au moment de cette bataille la charge de la cavalerie française 15h mais lance une attaque de 5000 cavaliers 5000 cavaliers qui partent attaquer alors non pas puisqu'on avait testé déjà le côté droit de la route donc on va tester le côté gauche entre donc Ougoumont et la haie sainte il s'agit donc de percer effectivement les lignes anglaises donc que font les anglais ben pas fou ils ferment des carrés 16 carrés pour tenir face à la cavalerie alors là où il y a un problème c'est qu'apparemment au départ cette première cette cavalerie elle commence par une charge limitée c'était une manœuvre tactique apparemment à effet limité et puis à un moment donné apparemment NED demande de l'aide ou reçoit de l'aide et donc ça grossit et donc on a 5000 cavaliers brutalement donc là c'est énorme mais ces 5000 cavaliers attaquent sans soutien d'infanterie et puis l'artillerie elle ne peut plus tirer une fois qu'ils ont commencé à charger donc du jamais vu la cavalerie attaque toujours pour démanteler une infanterie qui s'est fait éreinter auparavant mais avec les progrès des armes à feu c'est plus possible le carré anglais c'est quoi c'est trois hommes un pied à terre baïonnette au canon pour empaler les cavaliers l'autre derrière s'apprête à tirer et le troisième qui va tirer en second en second lieu pendant que l'autre charge c'est un mur c'est un mur et bien sûr alors c'est magnifique entre guillemets c'est un spectacle équestre épique on voit les cavaliers qui virevoltent autour des carrés c'est certain que bon ça a dû faire un peu impressionner les anglais mais c'est un échec tactique total ils vont charger comme ça 3-4 fois et puis alors on a dit Napoléon apprend ça et d'abord il est furieux mais il dit simplement que Ney a chargé une heure trop tard trop tôt et d'ailleurs la preuve c'est qu'à 17h il lui renvoie 5000 autres cavaliers donc attention la légende selon laquelle Napoléon aurait été Ney aurait désobéi à Napoléon est fausse d'ailleurs c'est improbable donc non Napoléon a cautionné cela parce que Napoléon je pense a cru que quelque part cette charge de cavalerie pouvait ébranler on sent que c'est un peu la méthode Coué Napoléon fait des paris mais là le pari n'est pas tenable et en effet il détruit sa cavalerie et sa cavalerie ne sera plus utilisable par la suite lorsqu'il devra l'utiliser pour de bon donc de 15h à 18h30 charge 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 en vain en vain les anglais tiennent toujours on a une très belle représentation de cette charge dans ce monument qui se trouve à Waterloo c'est ce qu'on appelle la Rotonde et ce bâtiment en fait date de 1911-12 a été décoré d'une peinture d'une très belle peinture qui représente tout au long c'est un panorama la charge de Ney je vous la montre voilà les cavaliers vous voyez cuirassiers en train de charger carabiniers on voit les autres troupes qui arrivent par derrière là c'est la route de Bruxelles donc Bruxelles c'est par là et là de ce côté-ci c'est la route qui mène vers les quatre bras bien évidemment on avance un petit peu là je déplace un petit peu là vous avez bien sûr le maréchal Ney vous voyez à la tête de ses troupes là vous devinez le champ de bataille derrière voilà donc là on est par l'est par là-bas c'est l'ouest donc vers Bray-de-Nalleux j'ai légèrement déplacé les choses voilà vous voyez à détail de la peinture donc on voit le maréchal Ney donc voilà là je déplace toujours ma charge là on voit toujours des cuirassiers donc je vais vers l'est en fait bon là je reconnais les troupes d'infanterie françaises qui sont donc derrière avec donc les fermes donc là on est sur la route en fait c'est un gros plan sur la route de Bruxelles comme vous apercevez ici donc c'était la belle alliance que vous aperceviez là c'est Napoléon que vous apercevez là les lanciers ici qui chargent bon il y a une petite exagération dans la peinture parce qu'il a mis toutes les charges en même temps alors qu'il y a eu en deux temps voilà j'ai fait un gros plan un zoom sur Napoléon vous voyez voilà la suite donc des lanciers et d'autres cuirassiers ici là c'est la haies sainte que vous apercevez donc c'est la route on est bien toujours sur la route vous voyez on est en train de tourner vous voyez vers l'est maintenant on regarde plein est voilà un détail sur la haies sainte en flamme puisqu'on continue à se battre évidemment autour de cette ferme qui tient toujours à ce moment là les cuirassiers on continue là on est un peu plus loin on est sur le plateau on est arrivé d'ailleurs sur le plateau voilà et là on arrive vraiment là on a perçu les premiers carrés anglais là ils sont arrivés sur le plateau après avoir franchi la pente traversé la pente voilà là c'est les combats avec les carrés qu'on a perçu ici 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 il y en avait 16 au total Wellington était au milieu de l'un d'eux ce qui fait que ça a bien galvanisé les troupes voilà alors là c'est pas Wellington on le devine de la tenue c'est probablement Guillaume d'Orange je pense avoir reconnu son costume c'est Guillaume d'Orange ici donc vous voyez on voit les carrés très bien ici avec les cavaliers qui tournent autour tant mieux que mal voilà là c'est Wellington par contre voilà un carré vous voyez on voit des officiers à l'intérieur d'un carré ici de Highlander avec les cavaliers cuirassiers qui tournent autour qui virevoltent là une batterie d'artillerie qui est donc prise à partie par les cavaliers français et voilà donc tout ça j'ai envie de dire pour ça pour pas grand chose bon disons quand même soyons raisonnables quand même les anglais ont souffert ils ont souffert mais ils n'ont pas craqué donc on arrive on arrive à la fin de la bataille pratiquement vous allez voir pourquoi parce que tout ça ça se termine en 18h30 alors à 18h30 Eureka événement important la haie sainte tombe enfin entre les mains des français ça veut dire que l'armée française cette fois-ci le corps d'allon peut avancer la batterie peut avancer à ce niveau là donc on est au plus près des anglais qui là sont effectivement en difficulté car à ce moment là Ziton n'est pas encore arrivé on sait qu'il n'est pas encore arrivé donc c'est le moment peut-être le dernier moment où Napoléon a une chance de pouvoir faire quelque chose notons comme je voulais le dire car je vais y arriver dans un instant qu'il a déjà quand même utilisé ses réserves un tout petit peu de garde impériale pour freiner Bulov qui lui arrive à grands enjambés et donc là il s'agit de le coincer à plan senoie c'est là qu'en fait Napoléon va le bloquer mais il a encore le reste de sa garde le gros de sa garde et il a le reste des troupes d'Erlon qui pourraient repartir à l'attaque or là bizarrement alors qu'à 18h30 il y avait quelque chose à jouer alors que la cavalerie s'est terminée il y a une sorte de moment où il ne se passe rien une sorte de tout le monde est épuisé et essoufflé et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là et bien il faut le dire face aux attaques françaises menées donc ici à nouveau les anglais sont sur le point de craquer ça devient de plus en plus difficile et là que fait Witton il dit il faut que je tienne il faut que je tienne et en attendant que Zitton arrive il va en fait ramener les troupes qui étaient à Brindaleu il va les ramener ici elles sont fraîches il va les concentrer sur le plateau et il va voilà masser tout le monde c'est-à-dire que là il abandonne l'idée du repli il dit j'attends j'attends Boucher le tout pour le tout et de manière à résister et donc là on est en à 19h30 et à 19h30 Napoléon enfin avec du retard décide de porter le coup il a longtemps hésité il pensait que les Prussiens seraient plus nombreux etc. et donc il envoie à ce moment-là la garde la garde la vieille garde l'élite de l'élite et en marchant au tambour etc. imaginez ça qui grimpe sur ce plateau mauvaise surprise en arrivant les Anglais se sont bien préparés en plus c'est vraiment une surprise les blés sont hauts et donc Wellington a fait mettre ses tirailleurs couchés dans les céréales et donc ils se lèvent brutalement et tirent et se rabaisse et tirent et se rabaisse en 20 minutes la garde est clouée sur place mais là encore la fanterie est seule il n'y a pas de cavalerie mais oui il n'y a pas de cavalerie parce qu'il n'y a plus de cavalerie et oui il a perdu sa cavalerie donc là encore on est complètement à contre-temps tactiquement c'est pas bon c'est pas bon et donc la garde recule la garde recule du jamais vu dans toute l'histoire de Napoléon c'est le début de la fin c'est à ce moment-là effectivement que les choses vont basculer effectivement alors puisqu'elles basculent effectivement à ce moment-là on est on va dire entre 20h et 20h30 c'est à ce moment-là qu'il faut que je revienne un petit peu du côté prussien alors je vous ai juste mis la ferme de la haie sainte pour vous rappeler qu'elle a été prise à 18h30 voilà je vous la remontre voilà du côté anglais je vous montre une image qui montre les anglais qui la défondaient donc la légion allemande entre autres je vous ai dit qu'il y avait des troupes allemandes parmi les troupes anglaises comme vous l'apercevez ici voilà une plaque vous voyez qui a été placée voilà la ferme de la haie sainte fut enlevée par le maréchal Ney voilà vers 18h30 voilà petite commémoration là c'est le major Marine qui commandait les troupes effectivement à l'intérieur et puis là la division du RUT qui a pris d'assaut avec succès donc la haie sainte bref voilà il y a plein de monuments autour qui rappellent ce moment assez difficile et effectivement il faut parler des Prussiens les Prussiens ce sera beaucoup plus rapide parce que les Prussiens en fait je vous ai dit ils marchent ils marchent et il faut dire les choses simplement c'est à 16h30 qu'ils arrivent à Plancenoy donc c'est à 16h30 qu'ils sont à proximité du champ de bataille ici et c'est à ce moment là en effet que les Français donc s'installent là pour résister à cette pression il envoie le 6ème corps le seul qui lui a essayé celui de Lobo en fait c'est Mouton général Mouton Comte de Lobo qui va s'installer là et quelques unités de la garde qui vont résister tant bien que mal à la pression mais une pression qui va devenir de plus en plus forte parce que derrière Bullot arrive Pirche le 2ème corps prussien et alors là catastrophe à 18h à 18h donc c'était vous l'avez compris avant la chute de la Sainte Plancenoy semble tomber qu'est obligé de faire Napoléon et bien de renforcer bien sûr de reprendre Plancenoy il envoie la jeune garde c'est pour ça aussi que quand il attaque vous voyez quand il attaque à 19h30 il n'a plus assez de troupes c'est à dire il a envoyé une bonne partie de la garde bloquer Plancenoy ils vont tenir ils vont tenir jusqu'à 20h30 à peu près donc vous voyez presque jusqu'à la fin et là ça lâchera complètement parce qu'effectivement c'est à ce moment là que tout lâche parce qu'à ce moment là Ziton a déjà rejoint les anglais donc c'est bon ça y est les anglais sont rassérénés la garde a reculé c'est la panique générale tout le monde s'enfuit à part vous savez les fameux carrés de la fin qui se constituent autour de la belle alliance ici donc 2 carrés des chasseurs de la garde et un carré qu'on a dit bon on connait bien sûr le fameux général Cambron qui s'installe dans le premier carré des chasseurs de la garde premier régiment des chasseurs de la garde mais là c'est terminé effectivement les prussiens sont là et ce qu'il faut comprenner c'est que les prussiens donc voilà si je prends les anglais les anglais font ça les prussiens sont là là et là après le moment où ils percent à 20h30 c'est fini ça veut dire que là les français sont encerclés donc de toute manière pour des raisons évidentes la situation n'est plus tenable je vous montre quelques images de l'arrivée bon là c'était un peu la même chose je ne sais pas si c'est dessus voilà là vous êtes à Plancenois vous en parlez de Plancenois c'est un tout petit hameau quelques maisons beaucoup moins qu'aujourd'hui voilà où on s'est battu vous voyez un village qui a des collines qui était assez facile à défendre en fait voilà quelques vues que je vous montre au passage voilà l'attaque des Prussiens dans le cimetière de Plancenois côté de l'église l'église existe toujours mais elle a été reconstruite au 19ème siècle on comprend pourquoi quand vous la voyez telle qu'elle bon je vous passe sur les noms des peintres qui sont tous des peintres que vous ne connaissez pas forcément voilà donc là l'attaque des Prussiens avec la jeune garde qui résiste tant bien que mal c'est le dernier combat ici vous voyez une plaque qui signale la jeune garde le gérard du Haine qui commandait effectivement les troupes de la jeune garde qui a été blessé qui sera soigné par Boucher mais en vain mais enfin donc on a souvent dit que Boucher était très féroce avec les Français ce qui est vrai mais là il a fait montre d'humanité puisqu'il a soigné ce général qui est mort donc voilà des suites de ses blessures là c'est une image pour vous montrer la garde partant à l'assaut des positions anglaises dans le même temps et là on arrive à la curée alors la curée c'est simple vous l'avez compris les Anglais se rassemblent et décident de descendre du plateau c'est le général Chassé qui était en fait à Brènes-Lalleux lui est tout frais avec ses troupes et il lance l'attaque effectivement générale donc c'est terminé à partir de 20h30 c'est la curée Napoléon voulait rester on lui déconseille fortement la chose la diligence c'est pas conseillé non plus vu que la route est totalement encombrée par les fuyards et donc il va monter à cheval et c'est à cheval qu'il va partir il passera la nuit en France il va refaire tout le chemin parcouru et il couchera le soir à l'hôtel du Lyon d'Or à Philippeville pratiquement d'où il était parti le 15 juin au matin voilà la fameuse poignée de main historique Blucher rencontre Wellington on a attribué cet événement à la Belle Alliance que ça s'est passé alors en fait c'est une légende parce que évidemment Belle Alliance ça faisait bien pour le nom la Belle Alliance les Anglais non non en fait c'est pas la Belle Alliance c'est à Genap plus au sud qu'a eu lieu cette rencontre mais qu'a eu lieu qui n'a pas duré très longtemps où globalement ils ont été réglo même si Wellington avait des arrières pensées Blucher en tout cas chapeau a tenu son pari il est venu avec toute son armée au rendez-vous il était là à Waterloo le moment venu donc voyez comme je vous le disais on ne peut envisager qu'à quelques heures près Napoléon pouvait balayer les Anglais et à ce moment là la venue de Blucher devenait inutile maintenant à partir du moment effectivement il y a eu plein de retard les choses ne sont pas passées comme ça il s'est passé les événements que vous savez à savoir que les Français ont perdu finalement cette bataille Grouchy ne pouvait en doute toute manière quoi qu'il arrive ne pouvait plus rien faire à partir de ce moment là je rappelle que Grouchy rentrera avec son armée intacte en France et réussira à reconnuir son armée jusqu'en France sans perdre un seul homme et donc petit détail alors évidemment dans la poursuite la poursuite va commencer à 22h 22h donc très tard vous imaginez les Anglais sont fatigués ceux qui sont les plus battus donc ils vont être chargés de nettoyer un peu le terrain les blessés vous savez qu'il va falloir une semaine parfois pour soigner certains blessés une semaine petit retard dans les hôpitaux militaires vous l'aurez compris à une époque c'est pas encore au point Blucher lui poursuit les français c'est pour ça il continue son chemin au delà de Génap et c'est en poursuivant les français qu'il tombe sur les calèges de Napoléon et c'est là qu'effectivement on va récupérer plein de beaux objets comme ce samovar qui appartenait on voit l'aigle qui appartenait à Napoléon et qui a été capturé parmi donc les trésors de guerre ça c'est la ferme de Mont-Saint-Jean donc qui est au sud de Waterloo et qui était l'hôpital en fait où étaient soignés la plupart des blessés anglais depuis le début de la bataille mais comme ça ne suffisait pas je vous l'expliquais d'autres hôpitaux vont être ouverts par exemple à l'habillée de la Cambre à Bruxelles vous êtes ici à l'habillée de la Cambre à Bruxelles dans les bâtiments du XVIIIe siècle qui ont servi également d'hôpitaux je vous rappelle aussi que les Belges les Bruxellois ont accueilli beaucoup de français chez eux il y a eu une vraie solidarité qui s'est manifestée vis-à-vis entre autres des soldats français à ce moment-là le chirurgien de l'empereur l'arrêt qui avait été fait prisonnier contre parole bien sûr sur parole a été libéré et a soigné également des blessés à ce moment-là entre autres des blessés français bref la bataille est terminée je ne vous parlerai pas de ce qui suit ça n'aura pas beaucoup d'intérêt l'épilogue vous le connaissez l'épilogue d'abord c'est un nombre de morts abumant considérable comme vous pouvez l'imaginer j'avais fait une petite liste si je la retrouve des victimes victimes françaises 11 500 morts donc 14 généraux 33 900 blessés donc il faut penser que beaucoup mourront par la suite l'Angleterre a 5 260 morts 5 généraux 14 500 blessés les prussiens 6 900 morts 17 000 blessés c'est absolument énorme on ne s'en rend pas compte les conséquences vous les connaissez Napoléon n'avait pas perdu le nord il espérait plus ou moins se refaire recréer une nouvelle armée résister en France Fouché en décidera autrement et le 22 juin il est retour en France vous savez dès le à Paris excusez-moi dès le 20 le 22 il abdique effectivement en faveur de son fils et cesse donc désormais de régner un gouvernement provisoire va être monté qui demandera la paix aux alliés chose faite le 3 juillet vous savez cela dit que ça coûtera très cher à la France cette petite aventure 2 milliards de francs c'est le prix de l'aventure des 100 jours la guerre l'entretien des troupes d'occupation pendant 3 ans on a été occupé jusqu'en 1818 évidemment les indemnités que tout le monde a demandé en Europe toute la casse commise par Napoléon évidemment les œuvres d'art qu'on avait prises évidemment dans nos batailles antérieures on en a rendu pas mal également à ce moment là et puis on a perdu quand même ne l'oubliez pas 5000 km² qu'on nous avait laissé la Savoie qu'on ne récupérera qu'après en 1860 ou quelques villes comme Landau Marionnebourg Saint-Louis et Philippeville bref en tout cas le bilan n'est globalement pas très positif quand à Napoléon vous savez que son destin l'attendait ailleurs il finira vous savez ses jours à Saint-Hélène donc cette histoire est intéressante mais elle ne m'intéresse pas c'est donc la conclusion qui va maintenant m'intéresser une conclusion que j'avais titulée Waterloo entre histoire et mémoire alors bien sûr je vous représente ce très beau portrait inachevé qui est à la National Gallery Portrait de Londres d'Arthur Vellesley duc de Wellington le héros du jour alors héros du jour en rappelant que et d'ailleurs lui-même l'admettait volontiers que sans Blucher il aurait perdu c'est ce qu'il a dit clairement et il a raison sans Blucher effectivement il aurait perdu donc c'est une victoire collective c'est une victoire collective anglaise et prussienne alors évidemment là je vous montre la jolie demeure qu'occupait que va occuper à partir de 1817 en fait l'Asplay House c'est à Hyde Park Corner à Londres très belle maison néoclassique de 1770 construite par les frères Adam les grands architectes néoclassiques anglais et donc ça va être acheté par la famille de Wellington donc les Vellesley et lui-même va occuper cette maison c'est le musée Wellington aujourd'hui si vous allez à Londres donc c'est pour ça que je vous signale mais je vous la signale surtout parce que Hyde Park Corner outre le fait d'être un lieu où on trouve cette très belle demeure vous trouvez aussi cet arc qui célèbre la victoire de Wellington et au sommet duquel il y avait à l'origine rappelons-le une statue de Wellington mais qui a été déplacée depuis je crois qu'elle est en Irlande me semble-t-il maintenant où les Vellesley avaient leur terre et elle a été remplacée en 1912 par ce quadrige victorieux qui symbolise la même chose mais cet arc est bien à la gloire des années 1820 est à la gloire évidemment de la victoire de Waterloo et puis bien sûr puisque on a une statue qui a été réalisée à la fin du 19ème siècle qui nous montre bien sûr Wellington vous voyez l'arc qui est derrière vous voyez là on est à un coin spécial Wellington pour vous rappeler que tout cela bien sûr a fait écho et bien sûr je ne peux pas vous montrer le fameux banquet annuel tous les ans les rescapés officiers bien sûr de Waterloo se réunissaient autour de leur chef qui n'est mort qu'en 1852 que vous voyez ici et c'est ce que vous apercevez là Wellington d'ailleurs s'est dépris une passion pour Napoléon puisqu'il a créé un musée Napoléon donc en fait quand vous visitez le musée Wellington vous visitez un musée Napoléon puisque le musée Wellington il faut le préciser il est inhumé bien sûr dans la crypte de la cathédrale Saint-Paul à Londres je vous rappelle il est mort en 1852 vous pouvez donc le voir aujourd'hui toujours je voulais vous montrer un petit exemple de retombée mémorielle vous êtes à Édimbourg sur Calton Hill vous avez ce truc hallucinant il faut bien le dire construit dans les années 1820 qui est en fait ça s'appelle le National Monument et ça devait être une sorte de Parthénon si vous regardez bien vous voyez que vous avez le même nombre de colonnes que pour le Parthénon bon comme vous vous concentrez il y a eu un problème de budget car ce n'est pas tout à fait terminé et c'est resté comme ça malheureusement et c'était en fait un monument à la mémoire des morts écossais il y en a eu pas mal évidemment de la guerre pourquoi je vous en parle c'est assez intéressant je voulais vous rappeler que pendant très longtemps depuis le 13ème siècle les écossais étaient des alliés des français la fameuse vieille alliance pensez à Braivart enfin tous ces épisodes où les français sont souvent derrière les révoltes écossaises et puis les temps ont changé des histoires une dynastie écossaise est devenue la dynastie régnante d'Angleterre et finalement les écossais ont fini par devenir assez proches des anglais et beaucoup plus éloignés des français là ce monument montre que désormais les écossais pensent English ils pensent plus France effectivement puis de toute façon dans les monuments bien sûr clés j'en ai parlé tout à l'heure la fameuse butte du lion énorme 1823-1826 avec ses fameuses marches alors ma fille ma plus jeune fille Anne Cixine a voulu absolument que je vous dise qu'elle avait monté l'escalier trois fois de suite quand je l'avais emmené là-bas bon c'est voilà je fais une chose à lui faire plaisir et ce que je veux que vous sachiez c'est qu'en fait le lieu est un lieu qui est particulier c'est là qu'a été blessé le prince d'orange le futur Guillaume II mais c'est en fait un monument à la gloire des Anglais et surtout des Hollandais le lion étant un animal symbolique commun des deux familles et il regarde vers la France bien sûr voilà une vue rapprochée de ce monument assez spectaculaire très intéressant touristiquement parce que vous avez des vues extraordinaires sur le champ de bataille alors les Prussiens ont leur monument aussi bien évidemment dans les mêmes années en effet on a créé ce monument à Plancenois puisque c'est là que les Prussiens sont arrivés donc les lieux sont intéressants évidemment c'est les lieux où se sont illustrés plutôt les Prussiens donc ce beau monument qui a été réalisé par Schinkel qui est un des grands peintres on va dire gothicisants d'où le style très gothique de ce monument et qui était avant un adepte du néoclassicisme et qui comme beaucoup ont basculé dans le médiéval à partir des années 1820-1830 voilà alors si vous allez à Waterloo même vous trouverez cette très belle église qui s'appelle l'église Saint-Joseph qu'on appelle aussi la Chapelle Royale qui a été construite en 1690 par le gouverneur espagnol de ce qui était encore à l'époque les Pays-Bas espagnols Castañeda c'était en 1690 c'était à l'époque du roi Charles II qui n'arrivait toujours pas à avoir d'enfants c'est à cause de ça qu'il y aurait la guerre de succession d'Espagne et donc c'était une chapelle votive pour qu'il ait des enfants Saint-Joseph Saint-Joseph qu'on invoque pour les enfants évidemment bon là ça a été plutôt raté pour les enfants de Charles II comme vous le savez sans quoi il n'y aurait pas une guerre de succession d'Espagne et cette très jolie église baroque eh bien a servi de mémorial évidemment après beaucoup de monuments beaucoup de plaques qui ont été placées vous voyez c'est un bel édifice qui mérite d'être vu bel édifice baroque donc voilà vous avez trouvé des plaques comme celle-ci voilà vous voyez à la mémoire de tous les officiers britanniques tomber au champ d'honneur donc 16, 17, 18 voilà donc c'est avec la date indiquée de création du monument 1858 précisément voilà voilà l'église qui est derrière il y a aussi des plaques partout voilà l'église par contre elle est un peu plus récente l'église date de 1823 on a rajouté une nef en prête à la suite je vous ai dit les français il faut attendre 1904 voilà le premier monument français l'aigle blessé évidemment qui est un monument aux victimes françaises vous l'aurez compris du conflit qui se trouve en fait à l'endroit où étaient les derniers carrés alors ça me permet de glisser rapidement pour l'histoire de Cambronne fait partie des légendes voilà légende ou pas légende bon effectivement Cambronne a été blessé vous savez Cambronne est fait prisonnier mais avant en effet il avait tenté de résister avec les fameux carrés qui en fait attention c'est pas des carrés pour la gloire uniquement c'est des carrés qui savent aussi à protéger la retraite des autres troupes faut pas l'oublier ils sont justement sur la route à cause de cela mais bon ils ont fini par céder et en fait les soldats se sont dispersés les scènes ou voiles les soldats qui sont massacrés non ils sont partis en courant une fois qu'il n'y avait plus rien à défendre Cambronne lui a été blessé il a ensuite été fait prisonnier et puis il a tenté de s'enfuir et puis bon il a été rattrapé finalement et alors la question c'est est-ce qu'il a dit la garde meurt elle ne se rend pas non franchement dans l'ambiance quelqu'un aurait vraiment l'envie de faire des phrases de ce genre là est-ce qu'il a dit merde alors je pense que tout le monde a dit merde dans l'armée française à cette heure là donc je pense que c'est un merde chorale je pense et alors que Cambronne l'ait dit mais sûrement sûrement même si lui-même disait de jamais l'avoir dit mais il était réputé pour jurer assez facilement enfin globalement je pense que c'est quelque chose qui là encore devait être commun à beaucoup de généraux à cette époque voilà donc c'est le monument de Victor Hugo on l'avait déjà vu voyez on l'aperçoit très bien de loin le revoilà et voici la plaque alors là vous savez que c'est lié à d'autres choses alors c'est pas lié au poème Waterloo-Mornoplem je vous ai dit c'est lié à autre chose au misérable qu'il a terminé d'écrire ici et je rappelle que dans les misérables et bien il y a une scène évidemment qui est importante qui se passe à Waterloo c'est le papa de Marius le futur époux de Cosette dont le papa s'appelait le colonel Pontmercy qui a été secouru entre guillemets par Thénardier et effectivement sauf que comme évidemment il était bonapartiste il est ensuite devenu persona non grata et c'est donc le grand-père royaliste grand-père maternel royaliste de Marius qui l'élève en fait donc il cache le passé de son père alors c'est après qu'on retrouve tout ça et donc voilà c'est toute cette histoire bien sûr qui nous ramène à Waterloo et puis pour finir il faut bien finir à un moment ou à un autre alors là par contre il n'y aura plus de je fais juste une petite parenthèse parce qu'il y avait un petit extrait musical il vous demande le code je pense voilà non mais c'est pas grave si vous ne pouvez pas le mettre c'est pas gênant alors je termine quand même par quelque chose dont je vais faire la publicité il y a eu plusieurs films d'effectués sur Waterloo comme vous vous en doutez le dernier en date important 1970 Sergei Bondarchuk Sergei Bondarchuk réalisateur soviétique mais que fait-il dans cette galère d'autant plus que les acteurs que vous pouvez deviner ici c'est Christopher Plumer qui nous a quitté il y a peu de temps pour le rôle de Wellington à droite et Rod Steiger acteur studio acteur de l'acteur studio américain pour donc le rôle de Napoléon en fait c'est une histoire assez extraordinaire derrière tout ce projet c'est en fait Dino de Laurenti on l'appelle souvent le césénique italien folie des grandeurs il aime bien les grands films c'est lui qui avait produit d'ailleurs déjà un premier guerre épais de King Vidor en 1956 et donc en 1965 il a envie de faire un Waterloo et donc il commence à convoquer des acteurs Peter O'Toole aurait dû jouer le rôle d'ailleurs au départ de Wellington Richard Burton aurait dû être Napoléon mais voilà ça coûte très cher un film bataille à l'époque il n'y a pas d'image de synthèse et puis les chevaux étaient pris parce qu'il avait cherché des chevaux alors le problème c'est qu'il y avait un film à grand spectacle que vous avez peut-être vu la charge de la brigade légère de Richardson qui était tourné au même moment donc bref c'est tombé à l'eau et puis opportunité 69 en fait il apprend que Sergei Bondarchuk un réalisteur soviétique avait tourné lui aussi un guerre épais de 6 heures avec des batailles spectaculaires et des moyens énormes c'est un soviétique qui est dans les petits papiers du régime de Brezhnev et donc évidemment il a obtenu des crédits et surtout l'armée rouge pour jouer les figurants donc c'est intéressant il va le trouver il va trouver Mosfim et c'est comme ça qu'il y a eu une collaboration je rappelle qu'on est en 70 donc c'est fini on est après Cuba donc ça va un petit peu mieux et donc le partenariat va fonctionner Mosfim va fournir un tiers de l'argent et va surtout fournir 12 000 figurants des cavaliers de l'armée rouge etc donc les scènes de bataille sont extraordinaires et en plus hommage à Dino de Laurentiis et à son réalisateur c'est relativement neutre c'est plus d'ailleurs une condamnation de la guerre quelque part et on ne cherche pas à vouloir des bons ou des méchants à part Boucher qui n'est pas très sympa quand même dans le film mais pour le reste effectivement c'est plutôt équilibré alors il y a des erreurs il y a des choses qui clochent mais il y a des scènes magnifiques la scène de Napoléon parcourant ses troupes la scène des charges de nez la scène de l'affray rien que pour cela regardez ce film qui est sorti depuis peu en DVD sous-titrage français car pendant très longtemps il ne l'était pas il faut dire ça a été un bide en France en même temps faire un film sur Waterloo et produire un public français c'était quand même pas gagné d'avance c'est moins qu'on puisse dire alors qu'il a fait un grand succès en Russie en URSS à Londres aux Etats-Unis aussi bide total bide total à tel point que finalement ce film a une conséquence et je termine par ça inédite par rapport à ce film c'est que figurez-vous qu'à la même époque Stanley Kubrick était en train de préparer un film sur Napoléon et bien il a été abandonné parce qu'on s'est rendu compte que Napoléon ça ne payait plus pour le 7ème art voilà donc conseil très fort et je vais terminer par un dernier avatar et vous m'excuserez cet avatar parce qu'il est un petit peu particulier alors j'espère que vous entendrez le son donc c'est ABBA groupe suédois qui eut la gloire que l'on sait dans les années 70-80 et c'est Waterloo 1974 premier prix de l'Eurovision alors ça ne parle absolument pas de la bataille de Waterloo donc vous avez plutôt bien fait de m'écouter plutôt que de vous passer Waterloo de ABBA mais le Waterloo vous savez le Waterloo un Waterloo c'est un échec donc c'est une histoire d'amour en fait qui est raconté et en fait l'homme dit que ça a été un Waterloo tout simplement et donc c'est vrai que ce Waterloo effectivement est devenu assez emblématique également et a été relancé un peu par cette chanson-là dernier terme vous savez que Waterloo Waterloo c'est un nom qui a été donné à la bataille par Wellington pourquoi ? parce que les français l'ont longtemps appelé enfin longtemps quelques temps appelé bataille du Mont-Saint-Jean les Prussiens avaient tenté bataille de la Belle Alliance c'est là que justement ils étaient arrivés mais ça n'a pas eu beaucoup de succès Mont-Saint-Jean ça a vite disparu alors pourquoi est-ce que on a choisi Waterloo ? ben parce que Wellington a trouvé que Waterloo qui se prononce Waterloo mais ça pouvait se prononcer en anglais Waterloo et ça faisait effectivement beaucoup plus british d'ailleurs effectivement c'est donc la raison pour laquelle le terme s'est maintenu et puis après tout hommage au vainqueur de choisir évidemment pour à son choix effectivement de choisir le nom de la bataille qu'il avait remportée et qui mit fin donc aux espoirs de Napoléon et il faut le dire aussi aux espoirs de la France à redevenir une puissance hégémonique européenne car vous savez que la grande conséquence de tous ces événements c'est que désormais c'est l'Angleterre la Grande-Bretagne qui devient la puissance arbitre des élégances dans toutes les affaires européennes ce que les événements qui suivront montreront assez largement je vous remercie de votre attention et puis je vous souhaite une bonne journée et puis j'espère vous retrouver bien sûr dans d'autres circonstances plus actives ou plutôt plus interactives merci à tous merci à tous Sous-titrage Société Radio-Canada